Musique Quelques larmes sur les visages des Australiennes ce soir et maintenant pour l'équipe de France. La dernière Marseillaise ici à Marcoussi en espérant qu'on en entende une autre dans quelques jours à Jambouin pour les phases finales. Musique Musique Gagné à tout prix ce soir pour l'équipe de France pour s'offrir un quart de finale façon Canada. Voilà l'enjeu de ce match entre la France et l'Australie. Un véritable quart de finale Estelle ? Oui évidemment il n'y a pas que la France qui joue une place, l'Australie également. Et c'est vrai qu'il faut vraiment redouter cette équipe qui depuis son résultat à la Coupe du Monde à Dubaï en 2009 avec l'équipe Asset n'a cessé de progresser. Il faut le savoir qu'elle n'était pas très présente au niveau international avant cette date. Et c'est grâce au Asset qu'elle a pu vraiment travailler et se hisser à ce niveau. On découvre l'arbitre du match, l'américaine Léa Bérard, assistée de l'anglaise Claire Daniels et de l'écossaise Alex Pratt. On regardait avec malice la composition du banc de l'équipe de France. Tout à l'heure Nathalie Amiel nous a dit que ça allait se jouer devant. On peut le voir avec la composition du banc et quasiment 5 joueuses du banc qui évoluent devant et seulement 2 arrières. Exactement. Les entraîneurs ont privilégié un 5 devant tout simplement parce qu'effectivement leur point fort à notre équipe c'est devant. Donc il faut avoir du banc pour ça. Mais aussi le point fort de l'Australie c'est quand même un gros pack aussi. Donc pour ça ils ont choisi 5 devant et 2 3 quarts. Sachant qu'effectivement on regardera que dans les 2 3 quarts il n'y a absolument pas de demi-de-mêlée remplaçante. Donc seule Jennifer Troncy au poste sera présente en demi-de-mêlée. Si vraiment il devait y avoir un problème ce serait Christelle Leduf ou Elodie Poublan mais normalement Christelle Leduf qui devrait prendre le poste de numéro 9. Allez les Australiennes en possession de ce ballon ensuite au renvoi de Sandrine Agricole pour démarrer ce match. Libération à Ménard perturbée et les Françaises pénalisées sur cette action. Oui avec déjà dans un premier temps une défense très agressive de la part des Françaises qui vraiment montent en défense et vont chercher ces Australiennes. Avec le petit format à la mêlée qu'on a vu ici au ralenti, Nita Ménard. Redoutable joueuse de cette équipe australienne. Il faudra aussi surveiller Trisha Brown, l'hélière qui avait inscrit un doublé contre le Pays de Galles. Qui est une redoutable finisseuse parce qu'on a vanté les mérites de cette équipe devant. Mais il y a aussi de la qualité derrière. C'est une équipe assez complète cette équipe d'Australie ce soir face à l'équipe de France. Premier lancé en touche pour Louise Burroughs avec ici en gros plan notre meilleure arme en contre, Koumba Diallo. On les a laissées sauter là-dessus. Exactement, elles se sont faites avoir par l'alignement adverse. Et la première percussion de Charlie Williams au centre avec maintenant le relais de la capitaine Shannon Parry qui passe au sol. Une joueuse française, c'est Sandrine Agricole qui a été touchée sur cette action qui se poursuit maintenant avec Williams qui fait des dégâts sur chaque prise de balle. Bonne défense française que l'on a vu au cours des deux premiers matchs. On les voit, elles étaient prévenues les françaises. Elles sont très très agressives. Elles veulent essayer de s'imposer directement dès l'entrée de match. Il ne faut absolument pas leur laisser croire. Avec Marjorie Mayence qui s'emploie au centre du terrain. Mais ce sont les Australiennes qui sont dangereuses en ce moment avec Ménard ici qui tente de trouver des espaces. Elle est passée au sol. Le relais dans l'axe de ses avants. La libération maintenant de Ormsby dans le fermé pour Rebecca Smith. Et ça continue. Elle progresse petit à petit les Australiennes et s'approche dangereusement des 22 mètres de l'équipe de France. Oui, les Australiennes qui est attaquée énormément en zone 1. Qui cherchent à aller percuter ces françaises pour les obliger à se resserrer en défense. Il y a 14 ans de plus. C'est un grain d'agricole et toujours au sol. Oui, rappelez-vous ce qu'est la zone 1, Estelle. Pour les gens non avertis. Donc proche de tout ce qui est Ruck ou Moll. Donc tout ce qui est proche de la zone de combat. Oui, pour l'instant, elle confisque le ballon. Les Australiennes, même si ici Elodie Portariès a essayé d'arracher cette balle. Et d'ailleurs, elle a récupéré une pénalité grâce à ce bon geste défensif. Elodie Portariès qui a gagné sa place sur le match de l'Afrique du Sud. Elle n'avait pas débuté la compétition. Elle a fait forte impression. Exactement. Mais Christian Galonia a voulu la récompenser des matchs qu'elle a pu proposer. Des matchs aussi qu'elle avait pu faire pendant le Grand Chelem. Elle joue à côté de Gaël Mignot aussi qui est dans son club. C'est une première ligne. Hormis Hélène Desanneaux qui a l'habitude quand même de jouer ensemble en club. Qui a des automatismes et des repères ensemble. Ça peut être un plus lors de matchs importants comme nous. Évidemment, le retour aussi de Marion Lièvre que l'on a vu en gros plan. Elle qui avait libéré l'équipe de France face au Pays de Gaël. Le premier lancé à suivre pour la capitaine française Gaëlle Mignot qui a du mal à faire passer la combinaison aux filles. Il y a du bruit. Il y a du soutien à Marcoussi. Et d'ailleurs, il y a un peu de mésentente sur ce lancé en touche qui peut profiter quand même à Sandrine Agricole qui déchire le premier rideau des Australiennes. Première offensive intéressante peut-être pour l'équipe de France. Intervention de Léa Berard. Très bonne récupération de Sandrine qui a anticipé sur cette mésentente en touche des joueuses qui n'ont pas dû bien communiquer pendant le bon timing. C'est vrai qu'avec ce monde, il doit y avoir énormément de bruit. Ça doit être difficile de donner les consignes. Mais belle anticipation de Sandrine. Et on est tout de suite rassuré sur l'état de santé de Sandrine Agricole. C'était juste un problème de lentilles. Elle avait pris un petit doigt dans l'œil d'une Australienne et elle avait eu un problème de lentilles derrière. Donc ça va pour ça. Oui, parce que là, elle avait bien vu justement qu'il y avait un trou au centre du terrain. Sandrine Agricole qui va maintenant tenter de concrétiser par du pied. Alors ça, ça a été un petit peu le bémol sur les deux matchs. D'ailleurs, que ce soit Sandrine ou Christelle Leduffe. On a eu quelques difficultés dans cet exercice jusqu'à présent. Oui, exactement. Et c'est vrai que là, il est important de marquer ses points pour prendre l'avantage. 5 minutes de jeu ici à Marcoussi face au poteau. Sandrine Agricole ouvre le score. La France mène 3-0 face à l'Australie. La réalisation de Sandrine qui a bien ouvert son pied, bien rentré au centre du ballon. Et on voit que ça lui a permis de passer entre les perches. Et ça, ça va rassurer les Françaises après 4 premières minutes. Un petit peu difficile, Marie-Alice. Mais encore une fois, la France s'est retrouvée sur ses bases, ses points forts et notamment la défense. Exactement. C'est vraiment quelque chose qui les met dans leur match, qui les rassure, qui leur permet ensuite de se libérer en attaque. On le sait aussi. C'est vrai que les Australiennes attaquent beaucoup. Maintenant, quand ça ne franchit pas et quand ça ne marque pas, ça peut aussi rendre des ballons, de laisser attaquer, attaquer. Au bout d'un moment, on récupère des ballons. Jennifer Troncy pour Sandrine Agricole, chassée là par la 3ème ligne australienne. Elle s'en sort et elle peut transmettre à Elodie Portariès. Le soutien de Marion Lièvre sur son aile, qui tape à suivre en couverture. Les Australiennes sont en place avec maintenant Ashley Youson, qui tape par-dessus. Allez, il faut communiquer à la réception de ce ballon. Camille Brassino avec Shannon Isard. Son premier ballon, elle est refilée là sur cette action par Charney Williams, qui est très physique. Safi Indiaye qui peut transmettre maintenant à Camille Brassino le long de la ligne de touche. Et un ballon récupéré par les Australiens. Attention. Youson qui remonte le terrain. Elle a du soutien avec son hélière. On est bienvenus fermés là avec Shannon Isard au plaquage. On a nouveau bien organisé en défense. Les filles se sont bien replacées. C'est vrai qu'il faut faire attention de bien rééquilibrer au niveau défensif. Avantage en cours pour les Australiens. Vous voyez le bras tendu de l'arbitre. Ça va malheureusement... Bien chassé par Jennifer. C'est terminé par une pénalité contre l'équipe de France parce que cet avantage n'a pas profité aux Australiennes. Alors elle signale un en avant. Ce sera une mêlée donc pour l'Australie. On sent l'enjeu dans ce match. Des petites fébrilités, des petits problèmes de communication sur la première action où Jennifer cherchait un petit peu Sandrine Agricole derrière pour jouer au pied. Et c'est vrai qu'il va falloir se poser, poser le jeu, se rassurer avec ses points forts sur l'aspect défensif pour retravailler au niveau offensif. On a même le droit ce soir à des « ici, ici, c'est Marc aussi ». C'est un slogan très à la mode dans le top 14, vous le savez. Le championnat de France qui est repris ici pour cette Coupe du Monde. Un vrai succès populaire. Attention à cette mêlée dans le camp français. Introduction Nita Maynard pour les Australiennes. L'équipe de France solide en mêlée fermée contre l'Afrique du Sud. Elle a été un petit peu chahutée en début de match par les Galoises. C'est pour ça que le choix s'est effectué sur Manon André aussi pour imposer un peu cette dimension physique par rapport à Josuvi Koumiba. Quelques réglages à trouver au niveau de la distance entre les deux premières lignes. Écoutez correctement les commandements de Mademoiselle Bérard. Et cette mêlée qui peut se disputer, ça s'écroule. Et l'équipe de France est pénalisée. Elodie Portariès, l'axe droit de la mêlée française, à la faute. Alors à cette distance, Ashley Wilson arrière arrive, mais on va aller en touche. A priori, c'est un petit peu loin. Et du coup, ce sera une touche australienne à hauteur de la ligne des 22 mètres. Pour l'instant, une physionomie de match à laquelle on pouvait s'attendre. Il y a beaucoup de tensions, quelques petites erreurs des deux côtés. L'enjeu est grand pour les deux équipes. Il y a 15 australiennes qu'on avait énormément vues sur le match contre le Pays de Galles. Et encore une fois, un contre en touche de Kumba Diallo, qui excelle dans les airs et qui permet à l'équipe de France de récupérer la possession. Et derrière ce môle, Gaëlle Mignot termine en touche. Les môles ou les Françaises vont être relativement regardées par l'arbitre, puisque les Australiennes ont un petit peu fait appel à Joël Juge pour signaler que sur les môles, elles avaient étudié les vidéos et qu'elles trouvaient que les Françaises n'étaient pas forcément correctement liées. Et elles ont demandé à ce que les Françaises soient vraiment regardées dans ce domaine-là. Joël Juge, évidemment le responsable des arbitres à l'International Rugby Board, qui chapote toutes les arbitres de cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que l'équipe de France dans ce domaine avait été particulièrement pénalisée sur la première rencontre face au Pays de Galles. On revient à cette attaque avec Natacha Haynes, qui vient au soutien de Bramsby. Il y a encore des approximations dans le jeu de passe. Mais l'équipe de France pénalisée pour une position de hors-jeu. C'est là-dessus qu'il faudra faire aussi attention, malheureusement, parce qu'un match à ce niveau-là, ça peut se jouer sur ces points-là à la fin. Quand deux équipes ne veulent pas se livrer, tout simplement parce que l'enjeu est vraiment énorme, ça peut se jouer sur des petits détails et sur ce genre de points, de pénalités, malheureusement. Il faudra vraiment faire attention à ça, ne pas leur donner des points gratuitement, comme on dit. Sachant que sur le premier match contre l'Afrique du Sud, les Joes françaises avaient fait très peu de fautes. Donc elles avaient vraiment travaillé sur ce point-là. Donc c'est vrai que là, ça marque une petite fébrilité. Lancé, Louise Burroughs, un début d'alignement. C'est bien défendu par Elodie Portariès. Mais les Australiennes sont menaçantes dans les 22 mètres de l'équipe de France. La libération à suivre de Ménard pour Bramsby, qui va sauter Charlie Williams. Et maintenant, on va retrouver sur son aile Trichia Brown. En attention à elle, elle est très dangereuse, Trichia Brown. Mais bonne défense de Camille Gracineau. Vous pouvez noter la communication de Camille Gracineau, qui a bien géré l'espace avec Marjorie Mayence. Très bien prise là, la numéro 14. Excellent plaquage de Camille, qui l'emmène en touche, donc récupère le ballon. On voit Camille qui joue beaucoup avec la touche. Elle a l'habitude de défendre comme ça. Elle le fait très bien. On sait très bien en rugby qu'il y a le meilleur défenseur, c'est la touche. Celui-là, il n'est jamais battu. Effectivement, elle la laisse prendre l'extérieur, puisqu'elle sait qu'après, ce sera plus simple pour la mettre dehors. Elle l'a enfermée intelligemment et on a vu encore la conquête parfaite en touche des Françaises. Et là, ça joue vite, côté Australien, avec le coup de pied dans la diagonale de Youson. À la réception, Marion Lièves, qui ne contrôle pas bien ce ballon. Au soutien, il y avait Caroline Ladanius. Mais on considère qu'il y a un en avant. Alors qu'Élodie Portariès met un genou au sol pour la deuxième fois. Élodie qui a fait d'énormes sacrifices pour participer à cette coupe du monde. Ah, alors ça, ce serait un coup dur. Pour l'équipe de France, elle a l'air d'être touchée au bas du dos. Élodie qui est en train de se faire soigner ici. Et effectivement, Christelle Chaubet a enlevé la chasuble. Ça, c'est un coup dur pour l'équipe de France. Après 12 minutes de jeu, la sortie d'Élodie Portariès sur blessure. Ah là là, elle est en train de craquer. Et le remplacement qui est effectif maintenant avec Christelle Chaubet, qui était titulaire lors de la première rencontre face au Pays de Galles. Il va falloir reprendre les repères et on la voit s'écrouler et pleurer un petit peu là sur le banc. Et la détresse d'Élodie Portariès sur le banc, évidemment. Il faut savoir qu'Élodie a fait d'énormément de sacrifices pour être à la coupe du monde, comme l'a dit tout à l'heure Estelle. C'est une joueuse qui a un travail qui ne correspond pas forcément aux horaires pour s'entraîner. Elle a dû faire énormément d'efforts. Elle a dû répondre à un programme physique peut-être même plus important que d'autres joueuses pour justement être là aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est difficile quand on arrive dans ces matchs capitales de devoir se faire mal. Allez, les copines vont l'emmener à Jean-Bouin. Et elle aura peut-être le temps de se refaire la santé. Mélodie pour participer aux phases finales. Et Marion Lièvre qui nous a tenté sa spéciale, l'interception. Mais elle est pénalisée parce que l'arbitre considère que c'est un en avant volontaire. Alors ça, c'est à la libre appréciation évidemment de Léa Berra. Elle a essayé d'intercepter la balle. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile parce qu'elle est un petit peu loin du ballon. Mais il y avait une séquence encore, une grosse séquence des Australiennes qui n'hésite pas à envoyer leur numéro 13, Sharni Williams, qui est professionnelle à 7 et qui est vraiment très présente dans ce match, qui n'hésite pas à aller au combat. Oui, c'est une déménageuse. Elle sert de point d'ancrage à cette attaque australienne. Souvent, elle vient fixer 2-3 à défenseurs adverses. Et puis par moments, évidemment, les Australiennes récupèrent des pénalités. Et là, on est dans la zone, comme on dit, pour Ashley Youson face au poteau, un petit peu plus de 22 mètres. Pour répondre à la botte de Sandrine Agricole, qui, je vous le rappelle, a ouvert le score tout à l'heure sur une pénalité à la cinquième minute. Très lucide, les Australiennes. Elles viennent, elles scorent tout de suite. Il faut remonter forcément à un 3-3 pour se relancer dans le match. Attendez, elle n'a pas scoré encore, hein, Marie-Lys ? Non. 30 mètres, très précisément. Et c'est sans problème pour Ashley Youson. Et compte tenu de la physionomie de ce début de match, voilà, c'est une égalité méritée aussi pour les Australiens. Oui, oui, elles ont été présentes dans le camp des Françaises. Elles ont conservé le ballon, imposé un peu leur jeu. Donc, leur lucidité fait qu'elles ont marqué les trois points. On doit rendre hommage à Marie-Lys, qui avait déjà tout vu avant l'heure. Donc, on savait qu'elle allait passer cette pénalité. Le renvoi effectué par Sandrine Agricole. Elle n'a pas contrôlé le ballon. Rebecca Kloff, mais sans qu'on mette d'en avant. Donc, cette action peut se poursuivre pour les Australiennes. Avec une libération de Ménard pour Ansby. Et le relais maintenant de Molly Gray, passé au sol. Attention, elle ne peut pas se mettre à la faute sur ces zones de ruck. Dans l'axe, le dégagement au pied. Caroline Ladagnes, qui contrôle parfaitement ce ballon. Elle adore remonter ce type de ballon. Caroline Ladagnes, il faut venir au soutien, au déblayage. C'est fait. Jennifer Trancy. La libération pour Sandrine Agricole, qui va jouer par-dessus. Il est bien donné, ce coup de pied magnifique. Sandrine Agricole qui va ramener le jeu dans le camp australien. Très beau coup de pied de la part de Sandrine, qui avait bien regardé. C'était mis suffisamment en retrait pour être protégée et ne pas subir la défense australienne. Très bien dosée, très bien placée derrière l'hélière. Et la belle relance de Caroline Ladagnes, ce sera un lancé à suivre pour les Australiennes et Louise Boros. Mais on est en train de soigner cette fois-ci Hélène Esano. Quelques petits bobos. Alors que jusqu'à présent, depuis le début de la Coupe du Monde, ça aussi, c'était une satisfaction. L'infirmerie est vide. En tout cas, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, hormis... On le voit ici en gros plan. Hormis Yannar, il voit Hélène, qui se plaît un peu du coude. Mais bon, ça devrait aller. Effectivement, quelques soucis. Il faut savoir que les joueuses, maintenant, sont vraiment très bien préparées. Et notamment, ont un gros travail au niveau de la musculation. Et un travail adapté, Estelle. Tout à fait adapté. Et surtout, ce travail musculaire est nécessaire pour un sport de combat comme le rugby. Parce qu'il permet de protéger les articulations. Et donc, de minimiser les blessures. C'est très important. On a aperçu, on le fait bien, Joël Djudge. On en parlait tout à l'heure. Il supervise les arbitres de cette Coupe du Monde. La libération de Ménard pour Amsby. On va tout de suite solliciter Williams et regarder un petit peu le travail. Allez, il faut défendre l'Agerie Fertrancy. Le retour de sa fille Ndiaye et de Marjorie Mayence pour stopper Charlie Williams qui, à chaque fois qu'elle prend le ballon, amène du danger dans le camp français. Et le relais, maintenant, de Kobe Jane Morgan avec son arrière. Youson reste sur quelques coups. Elles vont vite et elles posent des problèmes. Pour l'instant, les Australiennes, peut-être le contre ici, emmenées par Marion Lièvre. Et derrière, il y a un en avant qui ne siffle pas. Léa Berard, tendue pour l'équipe de France. Elles sont dangereuses, les Australiennes, depuis le début de la rencontre. Jennifer Troncy, le petit coup de pied par-dessus. On rend un petit peu trop, peut-être, le ballon depuis le début du match. Au pied et derrière, les Australiennes ont des pattes. Regardez encore, elle est là, Williams. Et elle est rattrapée à la chaussure par Marjorie Mayence qui ne lâche jamais rien. Heureusement pour les Bleus. On peut voir que le temps de jeu est vraiment important. Là, les actions s'enchaînent. La percussion de Schwalger avec Marjorie Mayence qui ne s'est pas échappée. Elle s'est un peu marchée dessus, Marjorie Mayence sur le coup. Et elle se tient la tête là, Marjorie, sur cette percussion frontale. Avec cette arrière aussi, Wilson qui s'intercale souvent dans la ligne d'attaque. Elle amène du surnombre. Exactement, on les attendait beaucoup devant, mais derrière, elles sont en train de montrer aussi de belles choses. Le bon contre-rock là des Françaises. Oh, c'est sévère, c'est sévère. Léa Bérard qui va rendre l'introduction aux Australiennes alors qu'il y avait un gros effort défensif. Très beau déblayage de la part des Françaises. Il faut qu'on soit prudente parce qu'on défense. Alors qu'on revoit l'action de Marion. Elle aussi fait mal à la main. Il y a quelques bobos et regardez un petit peu. Alors là, déjà, elle est là, Marjorie Mayence. Elle s'accroche à la chaussure de Charlie Williams. Et puis dans la foulée, elle va prendre un autobus. Et on ne le verra pas. Schwalger était venu auprès et Marjorie avait l'air un petit peu sonnée. Mais elle a repris sa place. C'est vrai que Marjorie Mayence... C'est une guerrière. Australienne qui s'est un peu essuyé les crampons sur la chevelure de Marjorie. Mais oui, ça a l'air d'aller. Alors il y a quelques problèmes. En revanche, on met les fermés tout à l'heure. Ça s'est croulé du côté d'Elodie Portariès. Cette fois-ci, c'est du côté d'Hélène Lesanneaux et de Daniel Meskel. Il y a des problèmes de réglage. Normalement, les filles doivent maintenir la ligne des épaules au-dessus du bassin. Et je pense que la première ligne australienne est vraiment très très basse. Il y a de la tension sur le bord du terrain. On a vu Christian Galonnier. Ça ressemble un petit peu au match d'ouverture au niveau de la charge émotionnelle. Alors on va rappeler les conditions de qualification pour l'équipe de France. En cas de match nul ce soir, ce qui est le cas pour l'instant, la France passerait en demi-finale. Mais il ne faut absolument pas perdre ce match. Un bon travail, en tout cas sur cette mêlée du paquet d'avant. Et regardez la pression mise là par Safi Ndiaye et Koumba Diallo pour enfermer le porteur du ballon. Les Australiennes s'en sortent. Des mauvais choix du côté australien. Ça va permettre aux Françaises de se replacer. Allez, c'est Gaël Mignot, la capitaine, qui est sanctionnée là au sol. Elle n'est pas sortie de la zone plaqueur-plaqué. Il va falloir qu'on fasse réellement attention parce que là, ça fait quand même beaucoup de pénalités en très peu de temps. Alors effectivement, heureusement, on est quand même loin des perches qui ne permet pas forcément de scorer encore. Mais il va falloir quand même se méfier puisque l'arbitre, au bout d'un moment aussi, ne va peut-être plus accepter. Et Estelle, surtout, la possession du ballon est largement à l'avantage des Australiennes. Les Australiennes, et même lorsqu'elles font des mauvais choix de jeu, comme on a pu le voir, la numéro 8 était seule, petit côté. Elle a réussi à conserver le ballon et à pousser la Française à la faute. Donc il faut vraiment être vigilante, vraiment se resserrer, se repositionner sur ses qualités. Et elles ont dû aussi identifier le contre-François en touche. C'est la deuxième fois qu'elles font un début d'alignement sur cette deuxième ligne. Et derrière, ce ballon porté qui s'enclenche bien. Il faut défendre, il faut essayer de propulser les Australiennes en touche. Poumba Diallo est venu mettre sa main sur le ballon. Bonne défense encore de la troisième lignelle de l'équipe de France. Ménard sur le reculoir pour Amsby. Gros plaquage de sa fille Ndiaye. Ménard à nouveau. Wilson maintenant qui repique intérieure. Elle est prise par Sandrine Agricole. Elle se fait beaucoup de passes, les Australiennes, même si elle recule. Et on la retrouve encore une fois. Charlie Williams, il faut deux joueuses françaises pour la stopper. Elle pose d'énormes difficultés pour l'instant à cette équipe de France. Exactement, elles ont beaucoup, beaucoup de mouvements. Elles proposent tout le temps des passes avec du soutien en permanence. Et du coup, elles franchissent réellement. Elles arrivent à faire des passes dans le dos. Cette fois-ci, c'est Marine, je crois, de Ndiaye qui a mis ses grandes mains sur le ballon. Très belle défense de Marine pour récupérer la possession. Parce que l'équipe de France a manqué un petit peu d'oxygène. Donc là, il faut au sol de l'Australienne qui maintient le ballon alors qu'elle est au sol. Et elle joue toutes les touches dans leur camp très rapidement. Les Australiennes, cette passe sur le pas, elle est magnifiquement donnée. Et maintenant, c'est Molly Gray qui met les cannes et qui retrouve du soutien. Elles sont déjà de retour dans le camp français. Exactement, attention à notre défense aussi qui monte en pointe. On a des joueurs, c'est effectivement comme Marjorie qui sont capables de mettre des gros plaquages. Allez Marion, peut-être à la course, à la tenter de prolonger ce ballon au pied. Et pour l'instant, finalement, on se contente de quelques miettes. L'image ici de Marion Lièvre en contre. Le problème, c'est qu'en défense, on ne défend plus collectivement. On a tendance à, de temps en temps, tenter une chose individuellement en montant en pointe, comme le disait tout à l'heure, Molly. Et le problème, c'est qu'on désorganise la défense. Et c'est là où on crée des intervalles que saisissent très vite les Australiennes. Bien volontiers, ces Australiennes qui sont très entreprenantes depuis le début de ce match. Alors l'arbitre avait, semble-t-il, vu un en avant australien à l'origine de cette action. Ça n'a pas profité au bleu. Donc on reviendra à une mêlée quasiment sur la ligne médiane. Introduction, Jennifer Troncy pour l'équipe de France. Jennifer qui a joué tous les matchs depuis le début de la Coupe du Monde. Elle est sortie quelques minutes contre l'Afrique du Sud. Mais c'est elle la patronne. Exactement. Elle rassure l'équipe, elle rassure le groupe. Ils la connaissent. Elle connaît le jeu de l'équipe de France par cœur. Et sa fille Ndiaye qui va faire du bien là sur cette action. Elle sert à Sandrina Agricolo. Et Charlie Williams qui récupère ce ballon. Encore une fois, c'est Marjorie. Non, c'était Jennifer Troncy cette fois-ci au plaquage. Le relais de Burroughs. Bien prise par Diallo. Ménard Ramsby qui va renverser dans le fermé. Oui, la feinte de passe sur Charlie Williams de Morgan. Le petit coupier par-dessus. Et sa fille Ndiaye, elle est sous pression. Là, le long de la ligne de touche. Et elle s'en sort bien. On va aller chercher le pied de Sandrine Agricolo pour se dégager de ses 22. Allez, pour l'instant, il faut faire le dos rond. L'équipe de France est dans un temps faible. Ne pas encaisser de points et essayer de revenir dans le camp australien. Exactement. On a souvent travaillé. C'est ce qu'on nous a appris ces dernières années. C'est un petit peu notre souci. C'était ne pas arriver à gérer ces temps faibles. Du coup, voilà. Il faut accepter de faire le dos rond, effectivement. Accepter que ces moments passent là. Qu'elles se fatiguent, peut-être tout simplement, vu qu'elles ne scorent pas. Qu'elles se fatiguent et que nous, ensuite, on puisse mettre notre jeu en place. La domination australienne se traduit aussi par les décisions arbitrales. Quasiment toutes les pénalités, toutes les mêlées, leur reviennent depuis le début du match. Oui, mais je pense qu'il y a un travail déjà au niveau mental et tactique dès le départ. Le fait de faire appel à Joël Juge en disant il faut regarder les mots, etc. Je pense que ça, ça fait partie du jeu. Vous pensez que ça conditionne ? Bien sûr. Ça conditionne. Non, parce que je pense que ces arbitres sont professionnels dans leur attitude et dans leur travail. Mais en tout cas, l'équipe de France le sait. Donc je pense que ça a un impact mental sur votre adversaire. Et ensuite, vous avez pu voir que les Australiennes sont encore plus agressives que leurs précédents matchs. Elles sont très présentes dans les rugs, dans les môles, au sol. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Elles retiennent un peu les joueuses françaises au sol, ce qui a le don d'agacer, bien sûr, et de faire perdre son sang-froid. Donc voilà, tactiquement, c'est très bien joué de la part des Australiennes. Maintenant, aux Françaises, de ne pas tomber dans ce jeu et d'imposer le leur. Exactement. Ça ne les conditionne pas, mais ça les oriente un peu, malheureusement, les arbitres. Allez, en attendant, on revient à cette mêlée toujours dans le camp de l'équipe de France. Introduction pour l'Australie, Enita Ménard et les Australiennes qui dominent aussi dans ce secteur de la mêlée pour l'instant. On a vu la France, elle est en difficulté, y compris sur nos propres introductions. Voilà, le problème, c'est qu'elle domine les conquêtes, ce qui fait qu'elle prive les Françaises de ballon. Et là, peut-être, peut-être que Christelle Chauvet a trouvé la parade. On a vu le pilier gauche, Schwalger, s'effacer au moment de rentrer en mêlée. Exactement, elle provoque Christelle, elle l'emmène directement au sol volontairement. C'est effectivement interdit. Le jeu au pied de Caroline Ladagnoz pour donner un petit peu d'air à cette équipe de France. Ce vrai de ballon, depuis le début du match, et surtout trouver cette touche. Parce que tout à l'heure, l'équipe de France avait récupéré une pénalité. Vous avez vu à la vitesse où les Australiennes sont revenues dans le camp français. On sent qu'elles ont envie de tout jouer. Ah oui, elles jouent sans pression. Elles n'ont rien à perdre. Elles ne sont pas chez elles. Elles veulent jouer une demi-finale. Pour l'instant, c'est vrai qu'elles restent sur des résultats au niveau international plutôt positifs. Donc c'est vrai que c'est plutôt la France qui a la pression. Un touche aussi. Joël Judge a prévenu les Françaises. Les Australiennes, encore une fois, l'avaient à nouveau prévenu aussi. Qu'elles faisaient corps écran sur les lifteuses, les jouesses qui vont porter la sauteuse. Qui proposaient leur dos à la redescente. Et du coup, qui empêchait la défenseuse d'aller plaquer directement la porteuse de balle. Et ça, effectivement, les corps écran s'est interdit aussi. Les Françaises ont été prévenus que soi-disant, elles faisaient ça aussi régulièrement. Et tout ce que vous nous expliquez là, Malice, traduit peut-être la fébrilité des joueuses françaises. On n'avait pas vu l'équipe de France commettre autant de petites erreurs depuis le début de cette Coupe du Monde. Alors il y a évidemment l'enjeu. Et puis il y a aussi le fait que quand on joue une équipe comme ça, qui n'hésite pas à envoyer du jeu de partout, qui est solide devant, au bout d'un moment, on a tendance peut-être un petit peu à paniquer. Parce que là, on va le dire, le niveau est monté vraiment d'un cran, voire deux crans par rapport au précédent match. Oui, mais en même temps, si vous regardez bien, sur quelques actions où les Australiens n'ont envoyé du jeu derrière, dès que les Françaises mettent la pression au niveau défensif, vous avez des ballons qui tombent, vous avez des mauvais choix à effectuer. Donc je pense que si les Françaises se reprennent, se réorganisent et vraiment évitent les fautes, les imperfections, je pense qu'elles peuvent vraiment rehausser leur niveau de jeu. Et la clé, ça commence devant, peut-être sur cette mêlée. Regardez l'effort du paquet d'avant français. Le bon plaquage derrière de Diallo. Et les Australiennes qui vont s'en sortir encore. Le dégagement aux pieds sur l'aile de Marion Lièvre. Ça pourrait être un bon ballon de relance, ça, pour l'équipe de France. Elle peut prendre de la vitesse Marion sur son aile et retrouver le soutien intérieur de Caroline Ladanius, qui a pris un énorme tampon, mais elle s'est relevée immédiatement. Et les Françaises reviennent dans le camp australien. La libération à suivre de Troncy. Aïe, 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 aïe à Sacoïta qui ne contrôle pas ce ballon. Alors heureusement, il y avait une pénalité à l'avantage de l'équipe de France. Et l'arbitre avait laissé l'avantage. Ce qui peut aussi surprendre, entre guillemets, peut-être pas surprendre les Français, c'est que c'est une nation, l'Australie, qu'on n'affronte jamais. On ne les affronte qu'en Coupe du Monde. La dernière fois qu'on les a affrontées, c'était effectivement en Coupe du Monde. On avait donc perdu ce match-là. On s'était fait prendre pareil sur une équipe qui joue énormément, qui propose beaucoup de combats, de physique, d'agressivité. Maintenant, comme on le voit là, qui joue beaucoup, mais qui n'est pas forcément très organisée. La France, quand elle joue vraiment au dernier match, est plus organisée. Maintenant, là, c'est difficile pour l'instant de rivaliser quand on a peu de ballons. Mais c'est ça aussi qui peut déranger les Françaises. On a tendance, malheureusement, parfois, à attendre de regarder l'équipe, puisqu'on la découvre, avant de vouloir savoir exactement ce qu'on va mettre en place. Et c'est ce qu'il faut absolument ne pas faire. Allez, tout peut partir de cette touche, bien captée en deux temps par Marine de Nadaï. Et le ballon porté maintenant, avec Gaël Mignot qui emmène tout le paquet. Bonne résistance pour l'instant des Australiennes. On va dérouler avec peut-être un petit écran de combats diallo. On ne dira rien. Le ballon est là et il est récupéré par les Australiennes. Avec une bonne pression d'Asakoita qui a envie de se racheter là sur cette action. Sandrine Agricole qui fait le pont. On est rentré sur les côtés. Et c'est une pénalité à suivre pour l'équipe de France. Et regardez la tension. On la mesure aussi aux attitudes. Les joueuses qui se cherchent un petit peu aussi sur le terrain. Là, c'est une faute grossière de la capitaine Chamon de Paris. Oui, je dirais un carton jaune quand même surprenant. Parce que les Australiennes ont fait peu de fautes. Enfin, peu de fautes ont été sifflées. Elles n'ont pas fait peu de fautes. Peu de fautes ont été sifflées. Et là, apparemment, il n'y a pas de prévention. De suite, elle a été sanctionnée. Oui, pour la faute grossière. Voilà, tout à fait. Ou peut-être, parce qu'on ne peut pas toujours tout entendre, peut-être que l'arbitre avait prévenu sur cette action précisément de ne pas se mettre à la faute. Et elle a sanctionné, en tout cas, la capitaine australienne d'un carton jaune. Ce qui est une bonne opération pour l'équipe de France parce qu'elle va terminer cette première mi-temps en supériorité numérique, déjà. Et puis surtout, elle a l'occasion ici, avec cette pénalité, de prendre l'avantage au score. Si toutefois, Sandrine Agricole avait la bonne idée de nous passer ce coup de pied. Oui, au métier, Sandrine Agricole. Une fin de passe qui a provoqué la faute derrière. Oui, on voit que les Françaises, dès qu'elles mettent du rythme, dès qu'elles s'appliquent, ça avance. Elles sont capables d'imposer leur jeu. Mais bon, après, il y a quelques imperfections. On ne finit pas le travail. On va peut-être se replacer un peu trop tôt, si bien que les ballons ne sont pas complètement protégés. Donc, attention à ces erreurs. Silence irlandais à Marcoussi. Pour ce coup de pied de Sandrine Agricole qui heurte le poteau. Premier échec du match. Et alors, on va donner une mêlée à 5 nœuds pour l'équipe de France. C'est l'impression ? Non ? On renvoie en 22. On renvoie en 22. Premier échec pour Sandrine Agricole. Et attention à ces occasions manquées. Parce que, compte tenu de ce que l'on voit sur le terrain, pour l'instant, on va se jouer à peu. Alors, que se passe-t-il ? Elle va revenir à la mêlée à 5, effectivement, puisque le ballon ayant fait poteau, il n'était pas rentré dans les... Non, mais ce sont les Australiennes qui ont rentré le ballon dans leur embut. Donc, il y a mêlée à 5 pour les Françaises. Elle vous a entendu, là, tu vois. Ben, ouais. J'aurais pu être arbitre de chance, ça sera. Je suis bien mieux avec vous, je vous rassure. On va le revoir avec ce ralenti proposé par les équipes de Ted Taricone. Regardez ce ballon-là. Il est bien ramené par une Australienne dans son embut. Et donc, c'est une mêlée à 5. Hyper intéressante pour l'équipe de France. En supériorité numérique devant. En plus, à 8 contre 7 sur cette mêlée. Et on connaît la force de la mêlée française dans ces conditions. Elles ont marqué le premier essai contre les Sud-Africaines comme ça, sur un énorme travail conclu par Safi Ndiaye. Voilà, c'est un temps fort qu'il faut absolument concrétiser, là. Ouais, ça écroule. Safi Ndiaye dans le fermé. Peut-être en puissance à les surveiller, évidemment, Safi Ndiaye. Toutes les équipes ont vu sa prestation contre l'Afrique du Sud. Allez, c'est pas terminé. Travaille au près. Aïe, on en avant. En avant, ballon récupéré. Mais pénalité contre l'Australie, qui se met de plus en plus à la faute. ... Gaëlle qui va redemander mêlée. Waouh ! C'est le bon moment, là. Oui, il est très important de marquer maintenant. Il faut profiter de ce surnom. Il faut marquer les esprits avant la mi-temps. Pour se remettre en confiance, vraiment se remettre sur de bonnes bases. Et recharger les batteries à la mi-temps. Elles vont reprendre mêlée. Gaëlle qui a demandé à reprendre la mêlée, puisqu'elle sait qu'effectivement, elles sont en supériorité numérique. Alors, elles vont essayer de rejouer là-dessus. En plus, elles savent que l'arbitre va regarder les Australiennes, puisqu'elle vient de les sanctionner sur cette même phase de jeu. Du coup, elle reprend ça. C'est un choix très intelligent. Et malgré tout, les Australiennes, même en infériorité numérique, ont bien résisté sur cette mêlée. Il va falloir redoubler d'efforts pour le paquet d'avant, alors qu'on est sur le gros plan de Shannon Perry, la capitaine australienne sanctionnée d'un carton jaune tout à l'heure. Qui est également professionnelle à 7. Donc, elles sont trois joueuses. La douze, la treize et la six. Introduction, Jennifer Truss, il y a 5 mètres de la ligne de cette équipe australienne qui subit là sur cette mêlée. Safia Indiaye dans le fermé, peut-être en puissance. Allez, Safi ! Quelques mètres encore à faire. Le relais de Koumba Diallo qui s'arrache. Le ballon est là, toujours à l'avantage de l'équipe de France. Encore 2 mètres pour passer la ligne. Et les Australiennes sont en place en défense. Chebec dans l'ambute, mais il y a une joueuse australienne sous le ballon qui s'est sacrifiée littéralement. Très bien jouée en défense. L'Australienne s'est placée sous le ballon et tombée en même temps que la joueuse française qui empêche ce qui l'empêche de marquer l'essai. Retour à la case départ. On a vu que les Françaises ont essayé de jouer sur notre point fort. De recréer à nouveau un ballon porté avec une joueuse qui s'est relevée qui a de suite proposé un ballon derrière pour essayer de le créer. Ce qui n'a pas marché. C'est pour ça que Christelle Chauvet a pris le choix tout simplement de s'en aller au Rhin. Alors, est-ce que la troisième sera la bonne ? On va peut-être essayer d'être un petit peu plus patiente. Pas vouloir aller marquer directement mais essayer de construire davantage. de partir à deux joueuses, trois joueuses de façon à bien protéger ce ballon et éviter qu'une Australienne se place sous ce ballon. Une petite double flexion sur cette mêlée. Ça tient, ça tient. Côté australien. Encore une fois, Safi Ndiaye dans le fermé. Elle avait trois joueuses australiennes sur le dos. Gaëlle Mignot. Le ballon qui tombe, mais il n'y a pas d'en avant. Il y a un avantage en cours pour l'équipe de France qui doit insister là. Auprès. Oh là là, ça plonge de partout. Alors, et cette pénalité. Et cette pénalité pour accumulation de fautes des Australiennes près des lignes. Voilà qui libère. Marcoussi. Après 30 minutes très engagées avec de vaillantes Australiennes en face. Très courageuses en défense. Eh bien, l'équipe de France a trouvé la faille en insistant. Vous le disiez, il fallait faire preuve de patience. Estelle. Et puis, finalement, les Australiennes, elles ont beau être courageuses au bout d'un moment... Mais oui, face à l'assaut des Françaises, à un moment, vous ne pouvez être amenés qu'à la faute. Comme on vient de le voir avec l'Australienne qui plonge. C'est interdit dans le règlement. Donc, elles plongent sur le ballon et se met à la faute. Donc, et cette pénalité pour les Françaises, en espérant que ça va les libérer pour la fin de cette première mi-temps. Et qu'elles vont pouvoir s'imposer au niveau de leur jeu et essayer de répondre aux combats physiques des Australiennes qui sont vraiment quand même très présentes. Allez, Sabrina Grécolle. Elle est importante, cette transformation, pour donner 7 points d'avance à l'équipe de France à quelques minutes de la mi-temps. C'est face aux poteaux. C'est sans problème. France 10, Australie 3. Voilà qui devrait nous libérer un petit peu nos bleus qu'on a tendus, qu'on a sentis sous pression depuis le début de ce match. Je peux vous dire que ça a libéré le bon couche, en tout cas. Oui. Il va falloir continuer de la sorte. Ne pas relâcher la pression et les efforts à 15 contre 14. Essayer peut-être d'en rajouter même une couche pour définitivement décourager cette équipe australienne. Il faut vraiment aller chercher ces Australiennes, ne pas les laisser venir dans le camp français, ne pas les laisser venir s'imposer dans les 22. Il faut vraiment les repousser chez elles de façon à pouvoir leur mettre la pression et le doute. On voit effectué par Amsby. Une prise de balle de Marine Denadaï pour l'équipe de France à la récupération. Jennifer Trancy par-dessus. C'est un ballon intéressant à jouer pour les Françaises parce qu'il y avait un petit temps d'avant des Australiennes. Ça peut profiter. Un petit peu isolé au sol sur cette action Hélène Hezano. Il y a du soutien. Alors Marie-Alice, qu'est-ce qu'il y a manqué là sur cette action ? Il y a manqué de soutien. Tout simplement, c'est un petit peu ce qui pêche d'ailleurs dans notre jeu depuis le début du match. On perd les ballons beaucoup trop rapidement. Il faut qu'on arrive à poser le jeu et à surtout garder les ballons. Il sera toujours difficile de scorer évidemment sans... sans avoir de ballon. Hormis avec des essais de pénalité effectivement. Peut-être se rapprocher un petit peu au niveau de la charnière entre le 9 et le 10 ? Ce qui est important c'est que les 2e et 3e lignes doivent vraiment penser à protéger ce ballon, à le récupérer et d'abord un travail de soutien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être là dans le timing parce que là on est en retard. On a tendance à aller trop vite se replacer derrière la ligne de 3 quarts pour jouer des ballons qu'on n'a pas finalement. Donc il faut vraiment gagner ces ballons qui sortent proprement pour faciliter le travail de Jennifer. Un bon ballon d'Evie en touche par les Australiennes. Ormsby qui va solliciter Charmy Williams. Bon plaquage de Sandrine Agricole. L'équipe de France qui reste malgré tout hermétique pour l'instant en défense. Là encore une fois Marjorie Mayans et sa fille Ndiaye ont stoppé l'attaque australienne et ça se poursuit avec Rebecca Smith. La passe volayée est tentée. C'était très bien joué mais c'est un en avant à l'arrivée. Ça décoiffe. On le voit il y a beaucoup plus d'agressivité dans le jeu des Australiennes c'est pour ça aussi qu'elles conservent les ballons. Chaque fois qu'il y en a une au sol il y a trois jaunes qui arrivent derrière qui déblayent qui libèrent le ballon relativement rapidement pour leur demi-de-mêlée. C'est exactement ce que les Françaises doivent faire puisqu'elles sont plus organisées je pense et elles peuvent mieux jouer que ce qu'elles le font là. Simplement ce qui leur manque c'est les ballons et c'est ces nettoyages relativement rapides. Il ne reste plus que quelques secondes avant de voir Shannon Parry de retour capitaine australienne qui trépigne sur le bord du terrain on la voit ici elle a envie de revenir prêter main forte assez coéquipière elle sait surtout qu'elle a coûté cher dans cette première mi-temps parce qu'à l'arrivée ça a fait 7 pénalités et 7 points d'avance pour l'équipe de France. Introduction Jennifer Troncy ballon bien talonné Sophie Ndiaye derrière sa mêlée qui va aller créer un point de fixation la percussion sur Armsby et à l'avancée elle peut passer les bras c'est magnifique cette action avec le relais de Manon André dans l'axe Troncy à la libération pour Agricole si elle peut transmettre sur les extérieurs un bon coup à jouer avec Marion Lièvre bien servi par la Danius le cadrage de bordement de Marion Lièvre qui accélère et qui est finalement poussée en touche mais enfin voilà une belle offensive de l'équipe de France Exactement ça c'est le jeu des françaises ça c'est une action qui les libère ça les libère certainement peut-être même encore plus que les 7 pénalités c'est ce jeu là quand elles savent qu'elles peuvent le mettre en place et qu'elles y arrivent c'est ça qui les rassure et qui les permet de se libérer totalement Et finalement l'équipe de France Estelle a limité la casse et même ne fait mieux que ça parce qu'elle mène quand même à la métier Oui oui le score est positif mais il est vrai que ça a été difficile ça s'est fait dans la douleur on l'a vu sur les dernières actions qu'il faut que vraiment chaque joueuse se recentre sur ses tâches se recentre sur son rôle et que chacun mène son jeu correctement de façon à ce que le collectif puisse vraiment être meilleur On va le voir beaucoup de discussions entre les joueuses il y a sans doute quelques réglages à trouver évidemment les mots des entraîneurs à la mi-temps vont être importants Allez Hélène une réaction Justement de Gaël Gaël vous avez le mérite de faire le doron on va dire pendant 30 minutes pour prendre la mesure de cette équipe d'Australie C'est une équipe très difficile à manœuvrer qui a beaucoup de vitesse derrière on ne les connaissait pas du tout ça fait 4 ans qu'on les a joué on ne les avait pas rejoué et c'est une équipe très physique et oui forcément on savait que ça allait être difficile on est au score à la mi-temps c'est super maintenant il ne faut rien lâcher parce que le match il ne sera pas gagné Juste Gaël je vous ai vu discuter avec l'arbitre il y a quelques consignes que vous lui avez demandé aussi ouais il y a quelques fautes sur lesquelles on aimerait des précisions et c'est pour ça que j'ai discuté avec elle merci c'est le rôle du capitaine d'aller discuter comme ça avec l'arbitre alors Marialis on le rappelle vous deviez participer à cette Coupe du Monde avec l'équipe de France vous étiez dans le groupe il y a encore peu vous avez mis un terme à votre carrière après des conditions cérébrales vous connaissez bien les entraîneurs à votre avis quel va être le discours à la mi-temps pour justement ajuster un petit peu le jeu de l'équipe alors je pense que le discours déjà il va être de les rassurer sur le fait qu'on est devant que maintenant il ne faut pas s'affoler dans notre jeu maintenant je pense qu'il va leur demander d'hausser le niveau d'agressivité parce que là pour l'instant effectivement les Australiennes sont peut-être un petit peu au-dessus de nous à ce niveau là voilà elles nous proposent beaucoup plus de combats que nous on subit un petit peu puis ce qui va surtout c'est se recentrer sur nous arrêter de les laisser jouer de conserver les ballons de vraiment conserver nos ballons pour pouvoir les jouer et vraiment mettre en place notre jeu et ne pas subir le leur en tout cas la mi-temps l'équipe de France pour l'instant mène 10 à 3 on va souffrir un court instant une petite bande annonce par la régie pub à France 4 et on va se retrouver rapidement ici à Marcoussi parce qu'en plus on va vous montrer l'envers du décor et la vie un petit peu les coulisses de cette équipe de France donc restez bien avec nous à tout de suite de retour à Marcoussi pour l'instant à la mi-temps l'équipe de France en semaine 10 à 3 ça a été difficile ce premier acte mais les françaises ont assuré l'essentiel en étant en tête on va revenir sur la sensation du jour et ce match Canada-Angleterre mesdames qui par ricochet a éliminé la Nouvelle-Zélande on va voir en image un petit peu ce qui s'est passé ça a été une opposition très équilibrée sur le terrain avec de surprenantes Canadiennes Estelle évidemment l'Angleterre on la connait parce qu'on la joue chaque année dans le tournoi des 6 nations mais cette équipe canadienne elle a impressionné cette après-midi très impressionnante physiquement de par ses positionnements de par son alternance dans le jeu très présente elles n'ont vraiment rien lâché de la première minute à la dernière minute et je rappelle sans jeu au pied ce qui est quand même assez exceptionnel en rugby elles ont relancé de leur 22 elles ont joué à la main de la première minute à la dernière minute elles ont été vraiment très impressionnantes et la conséquence de ce travail de sape après des lignes c'est que les Anglaises ont toujours couru après le score et elles vont s'en sortir quand même en fin de match les Anglaises et même bien s'en sortir Malice parce qu'il y a eu un essai canadien en toute fin de rencontre qui a été invalidé par l'arbitre pour un en avant imaginaire Exactement puisqu'après vérification a priori cet essai était bel et bien il était bel et bien donc elles auraient même pu l'emporter elles ont vraiment joué sans complexe à l'image de ce qu'elles avaient fait il y a 4 ans et c'est une équipe qui progresse énormément le Canada Et du coup ces deux équipes ont terminé dos à dos au score égalité parfaite et du coup et bien ce match nul qualifie pour l'instant ces deux équipes et surtout élimine la Nouvelle-Zélande quadruple championne du monde ça c'est un coup de tonnerre ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Coutume Oui ça c'est vraiment exceptionnel que la Nouvelle-Zélande ne participe pas aux phases finales c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas pu prévoir au niveau des pronostics donc elles ont toujours été finalistes et gagné ces 4 dernières éditions donc c'est vraiment incroyable mais j'avoue qu'elles ne méritaient pas au niveau du jeu proposé des matchs qu'on a pu voir tout au long de cette Coupe du Monde il y a une justice En tout cas ça ouvre peut-être encore plus la voie à notre équipe de France que l'on adore et que vous adorez vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette équipe vous étiez 1,5 million de téléspectateurs face aux matchs contre les Sud-Africaines peut-être plus encore ce soir alors on a décidé de vous montrer un petit peu les coulisses finalement de cette équipe comment ce groupe vit au quotidien ici à Marcoussi elles font aussi des sorties Eric Mouget Denis Tanchereau et Pierre Bascoul suivent au quotidien cette équipe et vous proposera même à l'issue de cette Coupe du Monde un documentaire sur la vie des Bleus un extrait ce soir pour vous comme tous les midi c'est la remise des vêtements pour l'entraînement les Lonçoises du Berne Caroline Ladagnous militaire de métier et Lizou Lizary Castre-Pilliers sont deux tours de garde déléguées à la distribution à tour de rôle chacune la première qui finit de manger elle distribue c'est pour éviter qu'il y ait un peu de bazar et qu'on se jette toutes sur les vêtements propres voilà tout simplement en cadence direction à quelques kilomètres de Marcoussi avant de croiser couteau et fourchette c'est la balade des gens heureux confidence pour confidence elles savent aussi murmurer à l'oreille des chevaux une bande de copines souriantes où les mots ambiance évasion sont aussi liés à l'extérieur de Marcoussi c'est un soin émis par les joueuses de s'évader un petit peu de faire un petit break et on a été accueillis dans la ferme du président du club de Marcoussi où on a mangé du poulet bien sûr éternel repas d'avant match premier match contre les galoises et même si tout le monde est crispé c'est une nouvelle fois l'esprit la complicité le naturel qui pousse à la gagne l'offense première rencontre première rencontre remportée 26-0 avec le bonus offensif c'est bien parce que c'est toujours difficile de rentrer la compétition et je crois que ce match va vraiment nous lancer les filles vont voir la vidéo elles vont réguler sur ce qui s'est pas bien passé et c'est un mieux pour le deuxième match avec 10 changements lors du deuxième match face au Sudaf rien ne change sur le terrain solidaires à jamais les bleus sont à l'unisson et foudra l'Afrique du Sud avec encore le bonus offensif 55 à 3 on est resté posé on a bien communiqué on a mis des choses en place en fonction de ce qui se passait en face voilà on a je pense réussi à imposer notre jeu et elle s'impose évidemment hors match entre exercice physique et mentaux nos amatrices de la balle au balle ont un métier et le rugby est pour elle un pur plaisir donné de leur personne elle s'y emploie toujours et encore dans la bonne humeur le cercle des actrices s'agrandit les spectateurs néophytes et avertis sont de plus en plus nombreux à pousser derrière les bleus toute la vie des bleus vous pourrez retrouver ce documentaire dans Rencontre à 15 notre émission dominicale tous les deux en ce matin présentée par Jean Abinou qui suit depuis de longues années le rugby féminin c'est sympa parce qu'on voit aussi un petit peu comment ce groupe vit on sent qu'il y a de la bonne humeur dans cette équipe qui est déjà de retour derrière nous mesdames on va se tourner tout de suite sans plus tarder parce que la deuxième mi-temps va commencer Hélène un petit mot quand même très vite avec Christian Galonnier lui aussi a dans des coups de Christian les mots justement que vous avez eu pour vos filles à la mi-temps c'est courage et détermination parce que c'est une partie qui est assez difficile et à l'heure actuelle on va essayer de les contourner parce qu'elles nous posent pas mal de problèmes sur le paquet d'avant où on pensait peut-être justement être plus fort qu'elles ça doit être à l'arbitrage aussi oui mais je crois qu'il n'y a rien à dire on fait beaucoup de fautes on ne se sort pas sur les plaquages on va trop rapidement au sol donc c'est plutôt nous à s'adapter au règlement d'ailleurs ce sont les Australiennes les premières pénalisées dans cette deuxième période elles aussi ont dû se faire remonter les bretelles parce qu'elles ont fait une bonne première mi-temps et elles payent très très cher leur indiscipline dans les dix dernières minutes et en plus c'est la capitaine qui a été sanctionnée d'un carton jaune oui c'est très important lorsqu'on domine une première mi-temps comme ça de marquer les points et de ne pas se faire pénaliser parce que là elles ont été sanctionnées et les français en ont profité pour prendre les points bonne prise de balle de Kumba Diallo sur un très bon lancé de Gaël Mignot allez insister sur le point fort les ballons portés elles sont bien structurées aussi en défense les Australiennes on le voit premier arrêt signalé par Madame Berard du coup on déroule un petit peu la côté gauche Jennifer Troncy qui conduit tout ça avec Maestri à la donnée de la voix avant de libérer dans le fermé pour Marjorie Mayence qui feinte la passe qui évite le premier plaquage de Louise Burroughs Troncy Asakoita qui reste au sol pour l'instant Edgy une bonne interception là de Kobe Jane Morgan sur cette passe de Sandrine Agricol était un petit peu désorganisée sur cette action Malice exactement on a vu que sa fille était en train de se replacer que Sandrine a reçu le ballon sans savoir vraiment sur qui elle allait jouer du coup elle a voulu utiliser sa fille et effectivement il y avait une Australienne qui était dans la ligne hop là le petit pas sur le côté de Caroline Lannan pour éviter le plaquage derrière la transmission n'est pas bonne malheureusement pour Marion Lebièvre on retrouve un peu les mêmes bases en première période il y a de la volonté mais des petites imprécisions oui on sent que la détermination est là à travers le ballon porté qui était très bien organisé les filles étaient bien liées on sentait une cohésion après il est vrai qu'il faut vraiment s'attendre à ce que ce ballon sorte il est sorti proprement donc il faut se replacer très vite pour se rendre au maximum disponible par rapport au porteur de balle sa fille Ndiaye est en train de relasser ses crampons et va reprendre sa place dans l'alignement de l'équipe de France on va pouvoir effectuer cette touche qui a commencé à suivre pour Louise Burrows alors qu'Hélène je vous annonce tout de suite qu'il y a un changement qui se prépare sur le banc je le maîtrise celui-là des Australiennes je l'ai travaillé un fin de touche pas bien capté ce ballon par Rebecca Kloff du coup l'équipe de France récupère la possession transi pour Agricole aïe 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 c'est une touche directe la justesse coup de pied il faut faire attention Christian l'a annoncé l'a annoncé tout à l'heure il va falloir conserver les ballons et ne pas leur rendre trop facilement comme ce genre de ballon il faut prendre le temps à ne pas se précipiter sur ces phases de jeu elle a une petite habitude l'arbitre de ce match c'est de se déjuger quelques secondes après revient un an avant finalement des Australiennes sans doute après consultation avec Claire Daniels la juge de touche elle revient un an avant juste à la fin de la touche puisque les consignes de Joël Jus c'est de laisser le jouer un maximum de temps quitte à revenir vraiment en arrière introduction du coup pour Jennifer Tracy cette mêlée dans le camp de l'équipe de France gros effort du paquet australien Mokumba Diallo évacue un petit peu ce ballon Tracy pour le pied gauche de la Danius long jeu au pied d'occupation à la relance c'est Youson droit devant Sandrine Agricole c'est bien contrôlé il y a aussi du ping-pong de rugby chez les filles exactement un petit gain de terrain avec les Australiennes qui vont relancer ce ballon à la main elle est bien montée Sandrine Agricole en défense maintenant il faut sortir de là pour ne pas se faire pénaliser Marine Donada est toujours une des premières sur ces zones pour contre-roquer c'est son geste préféré dans le rugby moi ce que j'aime c'est ça c'est aller au Charmant essayer de récupérer les ballons et elle est toujours là exactement Marine c'est un petit peu ce qu'on appelle une jose de l'ombre elle fait un travail énorme c'est peut-être pas une jose de ballon elle sait le faire mais bien sûr c'est pas son rôle c'est pas une jose de ballon par contre elle va vous faire le travail un travail dans l'ombre assez exceptionnel et là encore une fois sur cette zone auprès les françaises sont en position de récupérer la balle et si elles ne le font pas et bien l'arbitre leur rend une pénalité belle présence des françaises belle pression défensive on voit qu'elles sont montées sur les australiennes elles ne leur ont pas laissé d'espace et ça a fini par payer donc il faut vraiment qu'elles s'appuient sur ces points forts sur cette défense qui pour l'instant reste un de leurs vraiment de leurs points forts pour pouvoir ensuite retrouver de la lucidité dans le jeu offensif Sandrine Agricole pour trouver une touche dans le camp des australiennes et depuis un certain temps Caroline Vakalaï s'échauffe au bord du terrain mais pour l'instant elle ne rentre pas elle n'a pas encore donné le numéro du changement c'est pour ça qu'elle trépigne on a vu des supporters du Béarn déployer quelques banderoles on vient d'un peu partout dans la France un réaliste pour soutenir cette équipe de France ici à Marcoussi exactement très belle conquête là de Koumba Diallo ça déroule mais les australiennes viennent casser un petit peu l'avancée à chaque fois de ces ballons portés et regardez là ça bataille avec Asakoïta très bien vu par Assa ça n'avançait plus les australiennes défendent relativement bien de ce côté elle prend le jeu à son compte et elle déplace le ballon Marine Donadaï a mis ce ballon au sol il faut venir le protéger ce que sont en train de faire Gaël Mignot et Koumba Diallo pour faciliter peut-être derrière le travail de Safi Endia qui s'apprête à relever ce ballon c'est fait du soutien auprès de sa bataille elle défend vraiment courageusement c'est Walla-Rouz comme on les appelle allez sur la ligne de 22 mètres la libération de Jennifer Troncy et peut-être le coup de pied dans la diagonale il est bien donné ce coup de pied de Sandrine Agricole il faut que le rebond soit favorable à Marion Lièvre il ne l'est pas et c'est la relance australienne maintenant et le bon retour en travers de Shannon Mizar pour centrer Yousan magnifique jeu au pied on voyait qu'il y avait vraiment l'espace la 15 était située au centre du terrain donc il y avait vraiment de l'espace pour Marion malheureusement le ballon de rugby est capricieux et de par sa forme ne favorise pas toujours un rebond favorable ça aussi elle l'avait fait parfaitement et on voit que lorsque le travail devant est bien fait qu'on sent que les filles s'imposent au niveau du déblayage les ballons sortent proprement et on voit que ça peut enchaîner derrière et qu'il y a des choix qui s'offrent au fil et de la casse aussi côté australien avec Meskel qui est en train de se faire soigner a priori toucher la cheville droite on l'avait dit tout à l'heure le fait de jouer de jouer beaucoup les australiennes jouent beaucoup du coup elles se fatiguent là elles le prouvent elles sont dans un dans un temps plus faible elles ont pris plusieurs pénalités aussi ce qui je pense les a bridé un peu au niveau du jeu et ça peut être que bénéfique pour les françaises 41 ans pour Daniel Meskel comme quoi on peut jouer très tard mais il va être temps d'aller se reposer pour elle justement elle va être remplacée par Caroline un retour est-ce que je sens qu'elle a envie d'être tournée oh non je suis lucide alors du coup Hélène elle va rentrer enfin oui oui ça y est elle va remplacer elle ne veut pas finalement Daniel Meskel mais elle va être obligée de sortir elle demande le changement elle-même Caroline Vakalaï il y a de l'incompréhension là mais finalement elle avait vraiment cédé sa place Meskel pour l'être c'est entré Caroline Vakalaï pour les les Australiennes et on revient à ce lancer hyper intéressant là pour Gaëlle Mignot encore une fois sur Diallo et c'est bien fait parce qu'on a détaché Chobet et sa puissance pour aller créer un point de fixation Koumba Diallo est resté au sol et du coup dans le retour il manque une joueuse mais il y a la puissance de sa fille Ndiaye allez c'est un nouveau temps fort pour nos bleus il faut absolument concrétiser là sur cette action Marine Donadaï debout qui essaye de travailler avantage en cours pour l'équipe de France c'est une nouvelle pénalité le travail de sape d'usure des françaises commence vraiment à payer oui il faut qu'elles restent sereines qu'elles prennent leur temps elles ont le temps elles mènent au score il faut vraiment qu'elles s'imposent tranquillement parce que ces australiennes viennent facilement sur le côté en travers viennent perturber à chaque fois cette construction de môles donc il faut vraiment bien s'appliquer sur les liaisons pour pouvoir avancer correctement on revoit encore la conquête parfaite en touche et c'est là dessus que Kumba va se faire mal regardez la place elle retombe de très très haut Kumba lâché un petit peu par ses soutiens aussi Marie-Alice exactement c'est un petit peu le souci et ce qu'on travaille souvent puisque les lifteuses font toujours un gros travail elles sont tellement attirées par le ballon et la suite qu'elles oublient parfois leur sauteuse en l'air et la réception peut être compliquée mais quelle jump cette Kumba Diallo vous nous le disiez c'est une véritable athlète on sent qu'elle a une sacrée détente même si elle est bien aidée par ses partenaires elle excelle dans les airs oui ensuite il y a une tenue en l'air un gainage aussi qui permet et qui facilite le travail des lifteurs alors on a choisi l'option touche sur cette pénalité à défaut de prendre la pénalité et prendre des points peut-être qu'elles se sentent fortes les françaises elles ont envie de et là on va voir si vous voyez vous avez Marjorie Mayans qui est au saut elles vont proposer une irlandaise qui existe depuis maintenant bien longtemps vous la réalisez déjà à notre époque une irlandaise vous dites c'est une touche qui s'appelle l'irlandaise où les trois quarts vont venir et c'est grâce à l'irlandaise la fameuse lulu l'irlandaise il y avait lulu la galloise alors à qui on va accorder cet essai d'abord on va admirer ce ballon porté après cette prise de balle dans les airs de Marjorie Mayans rappelons-le ancienne troisième ligne de son état qui est venue créer le surnombre et derrière on a enfoncé tout ça l'irlandaise c'est une combinaison qui marche très très bien qui a qui a souvent valu beaucoup d'essais à la France voilà on ne peut pas toujours la faire effectivement parce qu'elle est assez atypique puisque effectivement les trois quarts viennent se mettre dans la touche et on ne garde seulement que trois trois quarts derrière donc elle est elle généralement marche bien après le problème c'est que si on touche ça ne marche pas bien on se retrouve seulement à trois derrière ce qui peut être compliqué mais ce qui provoque effectivement d'avoir d'avoir un ballon porté tout de suite avec beaucoup plus de joueuses dans le moelle ce qui surprend surtout souvent l'adversaire parce qu'il ne s'attend pas forcément à avoir Marjorie Mayans au saut alors on connaissait la combinaison 4-4 d'Assa Koita maintenant il y a l'irlandaise pour l'essai il me semble on va attendre confirmation mais je crois que c'est Gaëlle Mignot la capitaine qui a inscrit cet essai en tout cas elle fait du bien la puissance aussi j'avais été allez Sandrine Agricole pour la transformation ce qui donnerait vraiment de l'air à l'équipe de France ça passe entre les poteaux France 17 Australie 3 on respire un peu mieux là maintenant à la 50ème minute les françaises ont fait un bon choix tactique en prenant cette touche parce qu'elles se savaient sur une phase positive donc il fallait vraiment concrétiser cette présence dans les 22 australiens et elles ont concrétisé par ces points par cet essai et cette transformation et l'essai de Gaëlle Mignot l'a bien vu sur ce ralenti après un énorme travail collectif qui symbolise aussi l'état d'esprit de cette équipe de France qui est à la relance maintenant ça va beaucoup mieux en tout cas dans ce début de deuxième période pour nos bleus troncis pour Agricol dans ses 22 mètres long dégagement à la récupération Aims pour Yousson on joue au pied magnifique repli de Brassino l'Australie du coup un peu à l'image de la France tout à l'heure c'est elle qui nous rendait ballon et c'est nous qui mettons la main sur le ballon et Safi Ngaï qui fait du grabuche dans la défense australienne elle a renversé trois joueuses et le relais maintenant d'Assa Colta voilà ça se sent tout de suite le jeu des françaises devient plus fluide les sorties beaucoup plus rapide Jennifer Tronci est beaucoup plus facile maintenant pour sortir les ballons rapidement pour les jouer et Sandrine Agricol n'est jamais plus engros que quand elle joue aussi dans cette position où elle est à l'aise et regardez un peu cette relance maintenant de Caroline Ladanius on retrouve notre équipe de France des Australiens la 14 la numéro 10 est sortie sur saignement on demande le changement sur le côté du banc australien avec l'entrée d'un nation mais pour l'instant changement refusé on attend l'arrêt de jeu et attention parce que Wilson elle a tenté quelque chose de très audacieux là une relance près des lignes et du coup elle termine en touche ce sera une bonne touche à suivre pour nos bleus voilà et là on voit de suite le changement au niveau de l'état d'esprit des françaises est senti dans les récupérations pas une faute de main pas de fébrilité on sent du jeu propre on sent du dynamisme du changement de rythme les avants avancent protègent le ballon conservent ce ballon et les trois quarts n'hésitent pas à tenter des choses les françaises aux australiennes on les sent usées et oui ça commence à piquer des australiennes elles se sont beaucoup livrées en première mi-temps elles ont utilisé beaucoup de ballons comme on l'a dit tout à l'heure maintenant elles n'ont pas scoré alors que les françaises elles mettent maintenant la main sur le ballon et quand elles l'ont elles scorent alors il n'y aura pas de deuxième irlandaise par l'instant on fait un peu dans le plus classique là sur cette touche l'irlandaise elle va surtout être proposée sur des touches à 5 mètres oui là c'est vrai qu'on était un petit peu plus loin de la ligne mais pour autant ce ballon porté il avance il progresse et regardez encore Asako Ita qui pousse de toutes ses forces derrière à Gaëlle Mignot ça s'écroule à 2 mètres de la ligne d'ambute il y a une jambe australienne qui empêche la libération de cette balle Jennifer Troncy ça va un petit peu tarder la combinaison peut-être derrière avec Agricole qui va attaquer la ligne d'avantage qui est stoppée à quelques centimètres maintenant et le troisième essai français qui chauffe alors qu'on appelle à l'extérieur Marjorie Mayence qui fait signe Diallo allez Marion Lièvre elle a voulu y aller un petit peu seule il y avait pourtant du soutien à gauche et les australiennes vont récupérer la possession soyons patientes exactement ça peut être aussi un petit peu le souci parfois qu'on peut avoir quand on a un peu l'adrénaline qui remonte et l'envie qui remonte oh là là vous parliez de patience et là Camille Gracineau elle s'est un petit peu précipitée exactement un manque de lucidité quand le jeu s'affole ils ne font pas retomber dans les travers de cette première mi-temps on était un peu fébrile on jetait un petit peu les ballons là on est chez elle on impose notre jeu plus présente physiquement et dans l'agressivité il faut prendre le temps d'aller marquer prendre le temps de s'organiser pour assurer les points alors on est en train de soigner sa fille Ndiaye qui comme à son habitude donne beaucoup dans l'engagement dans le combat fer de lance de cette équipe de France et puis il y a un saignement aussi quand je vous dis qu'elles font mal les françaises il y a deux joueuses australiennes qui vont sortir sur saignement je ne sais pas si elles se sont télescopées entre elles ou si c'est les françaises qui leur ont fait mal toujours est-il qu'Ashley Masters va faire son entrée pour l'instant il n'y a qu'un changement de prévu c'est les deux centres Hélène c'est la paire de centres au grand complet Morgan et Williams touchées sur cette action alors ici c'est Ashley Masters qui s'est prête à entrer en jeu et là elle perd deux joueuses importantes parce qu'on l'a vu en première mi-temps Charlie Williams a été essentiel dans le jeu des australiennes et c'est là qu'on va voir la différence au niveau effectif entre l'équipe australienne et l'équipe française je rappelle quand même que l'Australie ne compte que 2000 licenciés ce qui fait quand même un réservoir moindre et qu'elles ne jouent pratiquement pas à 15 elles n'ont pas de championnat à l'année elles font qu'un simple tournoi en décembre janvier et un gros tournoi entre les clubs un an avant la coupe du monde pour choisir les joueuses qui représenteront leur pays alors du coup c'est la deuxième ligne Michel Willard qui fait son entrée alors c'est vrai elle a un petit peu demandé où est-ce qu'elle se plaçait dans l'affolement général on va voir qui va prendre la place au centre elle va prendre sa place au centre en attendant Michel Millward et rappelons-le vous parliez des 2000 licenciés en Australie en France c'est 13 000 licenciés pour le rugby féminin mais mon petit doigt me dit qu'à la rentrée il devrait y avoir quelques jeunes filles qui vont aller s'inscrire dans les écoles de rugby et je pense au vu de l'anguement et des prestations des filles rappelons-le les filles qui jouent avec les garçons jusqu'à c'est quoi 12-13 ans c'est ça ? un peu plus tard je crois jusqu'à 13 ans c'est ça à 13 ans il faut savoir que de plus en plus dans les écoles de rugby des filles des jeunes filles s'inscrivent et c'est vrai qu'il faut rassurer les mamans les jeunes filles prennent beaucoup de plaisir à jouer au rugby et c'est vraiment pas dangereux regardez comme ça la 4-4 est de retour ouais épanouie le bleu regardez ça avec sa fille Ndiaye maintenant c'est la deuxième lame derrière la charge d'Asa Koita Agricole ça déroule maintenant et en bout de l'île le cadrage peut-être ouais elle a failli passer Marion Lièvre là sur ce coup elle s'est pas terminée si poussée en touche Marion Lièvre qui sur ce cadrage débordement sous les yeux de Didier Retière avait failli trouver l'espace Didier Retière qui fait travailler beaucoup les filles autour de la mêlée à Marcoussi même quand il était encore entraîneur avec Ducance de France il a souvent accordé du temps à la mêlée française féminine que ce soit au simulateur ici à Marcoussi où les filles travaillent régulièrement il est venu donner des conseils donner des petites choses importantes pour les filles Robin Chalewatchou on peut dire un aux côtés de Saint-Chimon parce qu'on parlait des passerelles qui existent quand on est petit et qu'on commence le rugby c'est un sport mixte où les filles et les garçons jouent jusqu'à l'âge de 13 ans et puis les passerelles continuent à exister aussi au rugby au haut niveau on le dit Marcoussi c'est la maison mère du rugby français l'équipe de France féminine quand elle est en rassemblement partage aussi de nombreux moments avec le 15 de France avec les moins de 20 ans avec toutes les équipes finalement qui vivent ici et c'est aussi ce qui fait peut-être le succès de cette équipe de France j'ai l'impression que quelque part il y a quand même une forme de transmission permanente oui et ce qu'il faut savoir c'est que ça fait quand même un petit moment que l'équipe de France féminine côtoie Marcoussi et côtoie également le 15 de France et peut aussi profiter des encadrants de qualité etc je voudrais juste noter une petite chose également c'est que l'équipe de France n'a pas réalisé son premier grand chelème l'année dernière mais les autres les anciennes générations on avait déjà réalisé trois grands chelèmes on avait terminé deux fois troisième à la coupe du monde de 2002 et 2006 donc l'équipe de France ne vient pas de surgir de nulle part d'arriver donc il est vrai que cette génération est prometteuse et vraiment on a plaisir à les regarder jouer mais il y a eu aussi du rugby féminin avant mais en revanche l'équipe de France n'a jamais fait une autre troisième dans une coupe du monde et cette année franchement elles ont la possibilité d'aller très très loin pour l'instant elles s'assurent une place dans le dernier carré en demi-finale et contre les Canadiennes qui se sont qualifiées cet après-midi grâce à un match nul contre l'Angleterre on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé les Canadiennes qui vont accéder au dernier carré pas grand monde auraient mis une pièce sur elle avant le début de la compétition l'Irlande qui avait réalisé le grand chelème l'an dernier se qualifie pour la première fois de son histoire en demi-finale de coupe du monde et vous voulez y rajouter à savoir que les Canadiennes ne sont pas non plus une grosse surprise en 2002 et en 2006 elles avaient fini quatrième donc elles avaient joué contre la France pour la troisième place elles avaient perdu ces deux matchs donc ce n'est pas non plus une équipe qui sort de nulle part on attendait quand même les Néo-Zélandaises à leur place pour être tout à fait honnête dans le dernier carré et ça c'est une sortitude et c'est vrai que le concours de circonstances incroyables cet après-midi ce match nul entre Anglaises et Canadiennes qui élimine du coup la Nouvelle-Zélande a fait l'effet d'une bombe ici à Marcoussi les Néo-Zélandaises qui vont devoir jouer des matchs de classement ce qui ne leur est jamais arrivé dans leur histoire ça va leur faire tout drôle allez on revient peut-être à cette action qui pourrait amener le troisième essai de l'équipe de France un bon travail de Mbadiallo encore une fois et Jennifer Troncy derrière qui sécurise cette balle Jennifer Troncy étant dans le moule elles vont devoir repartir voilà les avants vont réorganiser le jeu pour la libérer ensuite travailler à nouveau au bord ils sont en train de les asphyxier littéralement là avec ce travail des avants auprès avec Kumbadiallo Safi Ndiayici Asako Ita Marine Denada qui font vraiment un énorme match et le relais maintenant de Manon André près des lignes le 8-2 de 20 devant français encore exemplaire ce soir exactement il faut un petit peu les fatiguer en même temps les resserrer on l'a vu tout à l'heure avec Sandrine dans la belle diagonale qu'elle nous avait fait elles avaient beaucoup travaillé devant ce qui avait permis de resserrer et de faire oublier nos hélières sur les extérieurs parce que comme ça là elle concentre un maximum de joueuses sur ces points de rencontre et derrière il y a même votre chère Marie Yonel Boixis qui évolue cette saison à l'Union à Bordeaux-Bègues il y a même Laurence Ampéré le joueur du stade français on vous parlait de la mobilisation générale autour de ce 15 de France le monde sportif est derrière elle et pas seulement les joueurs de rugby non non tout à fait on se rend compte de plus en plus alors est-ce que ce sont tous les moyens de communication qui facilitent aussi tout ça on sent que la famille du sport vraiment a son importance et c'est très bien il est vrai qu'on souffre pour les mêmes choses quand on va s'entraîner que ce soit pour un sport collectif un sport individuel les sacrifices sont les mêmes que l'on soit professionnel ou amateur c'est la même chose on est passionné on vit pour son activité on vit pour progresser et monter les plus hautes marges du podium et ce côté un petit peu champêtre bucolique est-ce qu'on leur a trouvé un nom à ces filles non pas encore on est en train de chercher on va peut-être nous aider à trouver un nom on leur a demandé d'en trouver un elle-même parce que c'est leur aventure avant tout c'est vrai que le côté je disais champêtre bucolique de Marcoussi fait aussi la réussite de cet événement parce qu'on retrouve un esprit qui nous a fait aimer ce sport-là c'est-à-dire la proximité aussi avec les joueurs la simplicité déjà on est recentré sur les valeurs du sport et notamment les valeurs du rugby sur l'échange sur la simplicité sur le fait que les sportifs sont accessibles et je pense que c'est ce dont souffrent un peu aussi les supporters et les gens qui suivent leurs idoles dans le sport il y a un moment où on est à la fois proche à travers ces réseaux sociaux etc. et loin parce qu'on ne peut jamais les approcher et je trouve que c'est ce qui fait la beauté du sport amateur et ça il faut vraiment essayer de le maintenir racassé à l'avantage de l'équipe de France avec une Marseillaise en fond ben non elle n'a pas joué ce ballon Jennifer Troncier elle n'avait pas à monter en défense là les Australiennes alors la combinaison je vous laisse me dire ce que ça pourrait être la 4-4 de Asakoita mais tout à fait bien plaqué là près des lignes et le renversement il est bon à jouer c'était de l'autre côté Jennifer elle s'en est aperçue un petit peu trop tard oui mais elle n'a pas eu de proposition nette non plus parce qu'elle allait partir seule avec Marion et qui était en plus loin d'elle donc elle a bien fait de conserver ce ballon en tout cas elle ne voit plus la balle les Australiennes depuis 10 minutes maintenant Safi Endia pour Combat Diallo il faut transmettre ce ballon il peut y avoir du surnom sur les extérieurs la passe au pied de Sandrine Agricole qui n'était pas forcément le choix le plus judicieux parce qu'il y avait encore 3 soutiens extérieurs on était très proche de la défense australienne donc dans ces cas là quand on est dans la défense il faut garder le ballon mais en fait c'est un en avant le ballon lui a échappé c'est pas ça m'étonnait aussi d'une tacticienne comme elle pour se débarrasser du ballon aussi je pense que Sandrine a anticipé un peu à vouloir voir ce qu'elle pouvait faire et avant de de prendre le ballon ce qui peut arriver quand on veut aller un petit peu trop vite alors Kobe, Jane, Morgan tout en camon va revenir sur le terrain dans peu de temps on l'a recousu tant bien que mal alors du coup on la strappe j'aimerais pas être à sa place pour l'enlever ensuite elle va rentrer Michel Miloard va du coup retrouver le banc de touche c'est une épilation gratuite pour Morgan ce soir en revanche la sortie de Chamy Williams c'est définitive l'opération couture a été nettement plus délicate pour elle et on a vu Meskel qui fait tout à 41 ans dans cette équipe je vais plier droit c'est elle qui pose les straps et Jennifer Transy était à deux doigts d'inscrire un essai sous les poteaux sur cet effort encore en mêlée énorme poussée là des françaises petit paramètre petit point météo je vous ai pas fait encore aujourd'hui oui l'humidité qui monte aujourd'hui du côté de Marcoussi ça avait pas été le cas lors des deux premières journées ici du coup le ballon est un petit peu glissant à cette heure-ci et Miloard qui a dépanné un petit peu au centre cède sa place avec le retour donc de Kobe-Jane Morgan pour les 19 dernières minutes de cette rencontre c'est bien parti pour notre équipe de France on passe de se qualifier pour les demi-finales 17 à 3 14 points d'avance et je vous le rappelle même en cas de match nul l'équipe de France accéderait au dernier carré donc on a quand même un petit matelas oui oui mais il faut viser la victoire quand on veut être sur la plus haute marge du podium et elles ont cette exigence les joueurs françaises et les Australiennes vont devoir s'employer parce qu'elle aussi vise évidemment une place en demi-finale mais avec 14 points de retard en 18 minutes il va falloir oser et tenter des choses peut-être exactement il va surtout falloir aussi dérégler les françaises parce que pour l'instant elles se sont vraiment rassurées que ce soit en attaque et en défense et du coup pour l'instant elles leur laissent très très peu de ballons et très très peu d'espoir de les remonter et ce serait une belle revanche Marie-Alice parce que vous y étiez ce match de la troisième place en 2010 contre les Australiennes la seule enfin la dernière rencontre entre les deux formations exactement on a joué on jouait justement cette place une place de troisième contre elle avec un début de match plutôt à notre avantage où on avait on avait pas mal on était en avance au niveau du score et puis après on s'était fait rattraper physiquement par cette équipe qui était déjà supérieure à nous à ce moment là à ce niveau là c'était une des équipes justement qui nous avait fait prendre conscience qu'il fallait absolument qu'on travaille physiquement puisque rugbystiquement notre jeu était là maintenant effectivement on avait un petit souci physique Mathieu un petit message pour vous oui on ne peut pas quel tombeur alors on va revenir à cette touche ce qui est quand même beaucoup plus intéressant avec un lancé pour Louise Burroughs et encore une fois un début de touche joué avec Youwet elles l'auront fait beaucoup ça dans ce match les australiennes qui ne sont pas sorties beaucoup de leur camp dans cette deuxième mi-temps ou attention Sandrine plaquée un petit peu haut Ashley Marters Youson se débarrasse du ballon au pied Camille Grassino peut transmettre à Caroline Ladanius Camille la joueuse du Stade Bordelais qui a eu bien son avantage au dernier match mais qui n'a pas eu énormément de ballons sur ce match comme Marion Lièvre les hélières pour l'instant françaises qui sont peu en vue dans ce match mais c'est aussi ça s'explique parce qu'on l'a dit l'équipe de France s'est recentrée sur ses points forts avec les avants notamment qui ont fait un énorme travail un nouveau changement Anasio qui a pu s'échauffer lors du saignement de sa demi-ouverture qui va rentrer cette fois-ci définitivement à la place de Natasha Hines Il serait important justement de voir au niveau du jeu qu'avec le travail des avants qui sont recentrés sur leurs tâches et on voit que les filles sont beaucoup plus lucides beaucoup plus concentrées sur ce qu'elles ont à faire il serait peut-être intéressant justement de pouvoir lancer des ballons derrière avec des ballons propres puisque on a vu que les Australiens n'étaient déstabilisées qu'une de leurs centres était sortie sur blessure l'autre était blessée donc il y a peut-être des coups à jouer bonne prise de balle une nouvelle fois en touche on continue à travailler sur ces ballons portée libération maintenant troncie pour Agricole on ne va pas prendre de risque on va occuper le terrain attention à ces ballons offerts là aux Australiens Newson elle a fait le mauvais choix elle est sans palais là sur Chauvet pénalité contre l'équipe de France c'est bien vu tout en jeu derrière il faut éviter d'aller de choisir Christelle Chauvet ou notre fils de devant c'est mieux en tout cas ça offre la possibilité à Newson d'aller trouver une bonne touche à proximité de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France l'Australie pour l'instant est éliminée de cette coupe du monde à un quart d'heure de la fin de ce match on se dirige tout droit vers un France-Canada en demi-finale et on aura de l'autre côté un Irlande-Angleterre qui sera aussi la revanche du tournoi des 6 nations un France-Canada qui serait compliqué effectivement mais qui pourrait porter chance parce qu'à la dernière coupe du monde on avait joué les quarts de finale contre les Canadas ça avait été compliqué mais on avait gagné l'équipe du Canada qui est entraînée par un français et d'ailleurs à la fin de ce match on aura Magali Harvé à notre micro si telle était l'opposition en demi-finale mais attention parce que ce n'est pas terminé ce match avec Achelet Marsters tout en crochet revient dans les 22 mètres de l'équipe de France la bonne libération au bras maintenant pour Sio bon placage de Sandrine Agricole ça ça avait été aussi un choix sur les qualités défensives de Sandrine ce qu'on avait vu Christelle Lodu faire un excellent match contre l'Afrique du Sud exactement pour en avoir discuté avec les entraîneurs notamment avec Nathalie c'est deux joueuses qui se valent énormément qui ont d'énormes qualités à ce niveau-là ce n'est plus des sanctions quand l'une ou l'autre joue c'est vraiment des choix tactiques tout simplement Christelle a une énorme activité en attaque c'est une joueuse de ballon après en défense c'est une très bonne défenseuse mais Sandrine Agricole est beaucoup plus agressive et beaucoup plus prête dans ce domaine-là donc voilà pourquoi le choix peut-être aujourd'hui a été fait sur Sandrine Christelle étant une joueuse plus instinctive c'est vrai que par rapport à un collectif elle joue plus vraiment à l'instant donc c'est plus difficile à gérer au niveau collectif je le rappelle Sandrine Agricole qui est la doyenne de ce groupe 34 ans qui vit sa dernière aventure avec l'équipe de France elle fête sa 81ème sélection ce soir et elle mettra un terme à sa carrière à l'issue de cette Coupe du Monde donc j'imagine aussi que il y a pour le groupe cette envie aussi d'amener des joueuses comme ça comme Laetitia Salle aussi qui n'est pas encore rentrée ce soir mais qui en cas d'entrée en jeu et bien fêterait sa 89ème sélection et arriverait à une sélection d'une certaine Estelle Sartini ça c'est pas très important je serais très heureuse pour Laetitia Salle on a envie d'enner ce type de joueuse-là le plus loin possible oui oui bien sûr c'est toujours très important pour une joueuse de finir sa carrière sur un gros événement que peut être une Coupe du Monde surtout quand on a la chance de pouvoir jouer les premières places donc c'est vrai que c'est très important et puis notamment Sandrine c'est aussi un choix un choix de vie puisqu'elle vient d'obtenir son concours de kiné et qu'elle sera donc kinésithérapeute à la rentrée donc là on voit que le double projet professionnel et sportif est vraiment mené très positivement et vraiment très bien organisé donc on lui souhaite vraiment plein de bonnes choses et je vais rappeler par rapport à certaines questions que l'on peut entendre dans le public oui effectivement si la France devait gagner on jouerait contre le Canada puisqu'au goal à verrage on terminerait devant l'Irlande et du coup on terminerait première meilleure première meilleure première c'est ce qui nous permettrait de prendre effectivement le Canada qui serait meilleur deuxième et donc quatrième puisqu'on le rappelle c'est après les phases de poule le 1 contre le 4 et le 2 contre le 3 et donc on aurait un France-Canada lancé Gaëlle Mignot qui a tenté d'aller chercher Diallo mais elle commence à comprendre un petit peu les Australiens parce que c'est souvent la même zone que l'on sollicite en touche et souvent Kumba Diallo c'est la réaction d'orgueil des Australiennes elles savent qu'il ne reste plus beaucoup de temps elles essayent d'aller inscrire un essai je vous le rappelle pour l'instant au bout de deux matchs et trois quarts l'équipe de France n'a toujours pas encaissé le moindre essai dans cette compétition et il faut tenir bon encore dans cette fin de match attention là sur les extérieurs parce qu'il y a un décalage pour Marsters Marion Lièvre est bienvenue en défense parce que là on est sur un temps fort australien les Australiens ne vont rien lâcher jusqu'à la dernière minute c'est ce qui fait aussi la beauté du rugby féminin c'est qu'on sent les équipes engagées de la première minute à la dernière minute elles jouent vraiment les matchs à fond même si le score parfois est en leur deux faveurs donc c'est il faut vraiment rester très vigilante et remettre la main sur ce ballon quel match de Marine Donnadelle franchement parlait des travailleuses de l'ombre c'est vrai que ce soir elle a été très active sur les zones de rock dans les zones d'affrontement toujours souvent la première Marine aussi qui a dû pas mal qui a dû travailler aussi pour revenir puisqu'elle s'est blessée à l'épaule elle s'est blessée à l'épaule elle a raté pas mal de matchs en sélection et aussi avec son club sur les phases finales parce qu'elle avait besoin de se remettre d'une opération elle avait choisi l'opération justement pour être prête à la coupe du monde Jennifer un petit peu dévissé son coup de pied de dégagement ce sera une touche à suivre pour les Australiennes dans les 22 mètres de l'équipe de France et la solidarité qui a fait merveille lors des deux premières rencontres doit permettre à cette équipe de France de tenir ce résultat qui pour l'instant les qualifie pour les demi-finales des changements encore à venir pour les Australiennes mais on va jouer d'abord cette touche c'est Lisa Ricasse qui va faire son entrée à la place d'Hélène Netanon The Rose c'est mal contrôlé du côté Australien et un bon ballon de récupération pour les Français Safia Indi en position de demi-ménée pour Sandrine Agricol long dégagement et elle a le rebond et bien sauvée cette touche par Marsters Youson maintenant bon crochet intérieur il faut les contenir chez elle il faut vraiment essayer d'aller les chercher en défense bonne montée de Shannon Isard avec Diallo il y a un petit en avant de passe entre les Australiennes on sent qu'il y a de la fatigue dans les rangs des Australiennes qui ont beaucoup donné en première mi-temps et qui n'ont pas été récompensées ou en tout cas qui n'ont pas été assez efficaces tout simplement à ce niveau là il faut pouvoir concrétiser ses temps forts elles ne l'ont pas fait elles se sont épuisées et derrière les françaises en profitent Hélène les entrées du côté australien d'Alena d'Evinson et de Lise Patou pardon et du côté des françaises c'est Lise Arricas qui je vous le disais qui fait son entrée à la place d'Evinson je vois Laetitia Grand qui se prépare c'est une belle opposition c'est un beau match aussi pour préparer justement la suite ça va être vraiment le match un petit peu référence des françaises elles ont vraiment subi ce qu'étaient les nations majeures ça a pu les faire rentrer vraiment dans le dur c'était le côté bien fait de notre poule avec ces matchs qui allaient à les crescendo ça permet maintenant à la France de rentrer vraiment dans le vif du sujet avec des matchs très durs très accrochés il faut être lucide jusqu'à la dernière minute parce que le Canada ce serait la même dimension physique et la même agressivité voir un temps encore au dessus avec un enjeu encore plus important et dans un stade jambouin mesdames qui devrait afficher complet parce qu'on est déjà à 13 000 billets vendus pour les demi-finales il reste plus que 7 000 billets à vendre et c'est quasiment plein déjà pour la finale donc elles sont en train de se préparer quelque chose de très grand ces filles ce soir en s'offrant une demi-finale dans l'antre du stade français on va vivre de belles heures encore pour le rugby féminin parce que là 8 minutes de la fin maintenant on voit mal comment cette équipe de France pourrait passer à côté d'une qualification exactement elles nous feront jamais ça elles ne se feront pas ça absolument pas et d'ailleurs Mali je vous rends hommage parce qu'avant ce match vous me disiez que l'équipe de France allait gagner par au moins 10 points d'écart et pour l'instant on est pile poil dans les clous de votre pronostic j'adore les joueurs bravo quand on voit ce qui s'est passé en première mi-temps c'était pas simple bonne pression Estelle c'est aussi un test de caractère ce match et à travers la performance de ce soir on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose dans ce groupe qui n'a jamais lâché même dominé en première période oui oui mais c'est ce qui fait la force de cette équipe on sait qu'il y a des compétences rugbystiques on sait qu'il y a des filles avec d'énormes qualités mais c'est aussi une aventure humaine et ça il faut vraiment le dire et le montrer parce qu'elles ont plaisir à jouer ensemble et je sais qu'elles vont s'accrocher ensemble parce que c'est vraiment un groupe très très lié donc même si on sait que ça peut être difficile lors de cette rencontre on savait que ça allait être difficile elles seront présentes jusqu'au bout 6 minutes 30 encore à jouer dans ce match 17 pour l'équipe de France 3 pour l'Australien et cette pénalité et un essai de Gaëlle Mignot pour les Bleus contre une seule pénalité australienne et sa fille Ndiaye encore une fois en possession de ce ballon Jennifer Trancy pour Sandrine Agricole par-dessus l'hélière millimétré ce jeu au pied de Sandrine Agricole qui a trouvé une touche pile poil sur la ligne de 22 mètres les touches et bien suivies par Camille qui empêche les Australiennes de jouer rapidement Sandrine qui avait été un petit peu comme on la connaît très perfectionniste un petit peu un petit peu touchée par le match par son manque de réussite au jeu au pied ou sur sur cette phase de jeu qu'elle connaît très très bien voilà et aujourd'hui elle est présente dans les gros matchs voilà et son jeu aussi son pied se remet en place pour les gros matchs c'est très bien elle a cédé sa place Sandrine Agricole à Christelle Leduff à l'ouverture Laetitia Grand a également fait son entrée à la place de Manon André deux nouveaux changements du côté australien on va changer de talonneur puisque Louis Burrows cède sa place à Lise Patou et puis Michel Millward va également faire son entrée Margaret Watson au talonnage et le retour donc de Millward je vous édilise pas tout c'est ça ? oui c'est ça trompé de numéro il y a eu une belle ovation pour Sandrine Agricole à sa sortie on l'a vu très souriante elle a le sourire contrairement au premier match on la sentait très frustrée Sandrine Agricole elle a un grand sourire ce soir ça fait plaisir à voir c'est quelqu'un de très très entier qui ne cache rien et du coup quand elle le sent elle a beau jouer collectif quand elle se rate elle a tellement envie pas forcément de bien faire pour elle mais pour les groupes qu'elle a du mal à cacher sa déception quand elle ne réussit pas à faire ce qu'elle souhaite ça a été une belle chef d'orchestre ce soir oui oui c'est quelqu'un vraiment qui donne beaucoup aux autres et qui est très exigeante vis-à-vis d'elle-même et depuis le début quand on l'a connue ses débuts en équipe de France de suite elle était très discrète mais elle voulait progresser travailler elle s'est impliquée elle s'est beaucoup impliquée dans les entraînements vraiment une belle joueuse et une belle personne on va rendre hommage quand même à cette équipe d'Australie on sent qu'il y a beaucoup de qualité dans ce groupe vous le disiez il y a des joueuses qui viennent du 7 qui ont été championnes du monde en 2009 on a vu la paire de 100 très complémentaires il y a vraiment de très belles joueuses après il manque quelque chose peut-être dans l'organisation générale vous nous en parliez tout à l'heure Malice on sent qu'elles ont du mal à jouer tous les coups mais c'est une nation qui est quand même qui fait partie aujourd'hui des grosses nations du Rue du Femme exactement c'est une grosse nation maintenant un petit peu comme le disait Estelle tout à l'heure c'est vrai qu'elles ont basculé un petit peu sur le 7 aussi alors est-ce que c'est pour ça qu'elles ont du mal à trouver ce lien à 15 qui doit forcément y avoir entre avant et trois quarts qui n'existent peut-être beaucoup moins à 7 c'est peut-être c'est ça qu'elles ont du mal encore à trouver une vraie organisation de jeu à 15 voilà chose que les françaises c'est lié tout simplement parce qu'elles jouent rarement à 15 elles jouent rarement à 15 elles ont des difficultés tout le monde sait que l'Australie est un très grand pays elles n'ont pas assez de moyens pour se rencontrer très souvent pour faire des stages pour faire des matchs amicaux etc donc elles jouent très peu à 15 comme je le disais tout à l'heure leur championnat se résout à 4 jours de tournoi en décembre ou en janvier et autrement donc elles jouent plus facilement à 7 et comme on le sait le rugby est devenu olympique avec le 7 donc certains pays font ce choix notamment au niveau féminin quand on sait que il y a peu de répercussions médiatiques ou financières donc il vaut mieux aller chercher dans ces cas-là une médaille allez on revient à cette mêlée pour l'équipe de France dans les 22 mètres de l'Australie dans 3 minutes 30 la France sera qualifiée pour les demi-finales de sa Coupe du Monde et affrontera le Canada et d'ailleurs on retrouvera une joueuse française demain en direct ici en duplex de Marcoussi dans Stade 2 présentée par Laurent Luiat depuis Zurich puisque vous le savez France Télévisions est le plus grand terrain de sport il y a les débuts des championnats d'Europe ce week-end il y aura R Lavileni Renault qui est une grande chance évidemment de médaille française aux championnats d'Europe sur le plateau notamment et on se retrouvera à partir de 17h40 dans Stade 2 avec les bleus nos bleus qui nous font plaisir ce soir et qui sont en passe de se qualifier le dégagement des Australiennes avec une 4-4 encore une fois qui avait été tentée mais cette fois-ci elles avaient décidé de changer le sens d'inverser le sens directement alors du changement tout le monde va participer à la fête et à la qualification pour ces demi-finales Laetitia Salle fait son entrée Sandra Rabier également Elodie Poublan elles vont remplacer Gaël Mignot Marjorie Maillance et Marine Denadaï alors une belle récompense cette 89ème sélection pour Laetitia Salle qui remplace donc la capitaine et puis Elodie Poublan qui a fait vraiment de très bons matchs depuis le début de la compétition elle a déjà inscrit 3 essais dont celui du bonus contre le Pays de Galles voilà c'est vrai que c'est une l'occasion de faire participer un peu tout le groupe à cette magnifique fête qui se prépare dans cette Coupe du Monde à cette qualification en demi-finale oui tout à fait c'est important vraiment que tout le monde se sente impliqué du début à la fin de la compétition et c'est vrai que même si ça peut paraître difficile de rentrer à 3 minutes de la fin d'un match c'est important de vraiment participer à la fête évidemment on va penser à Yana et vous Alain la demi-de-mêlée remplaçante qui se soigne une petite blessure au coude mais elle devrait retrouver ses moyens d'ici 3-4 jours à Elodie Guiglion qui ne fait pas partie du groupe ce soir à toutes ses filles qui partagent cette Coupe du Monde qui ont eu l'opportunité de s'exprimer aussi mais évidemment quand la compétition avance on dégage forcément une équipe type et c'est aussi ce qu'il faut pouvoir concilier et intégrer tout le monde dans cette grande aventure Exactement c'est toujours très très dur mais c'est aussi très très dur pour les jouesses qui sont sur le terrain c'est pour ça qu'elles ont aussi à coeur de bien jouer parce qu'elles savent que ce maillot il n'est jamais acquis voilà d'autres joueurs peuvent l'avoir sur un match mais c'est ce qui fait la force de ce groupe c'est qu'elles n'oublient jamais d'où elles viennent elles n'oublient jamais qu'il y en a d'autres sur la touche voilà et c'est bien aussi effectivement aux entraîneurs et au vu du score de pouvoir faire tourner de faire participer tout le monde l'équipe de France très impliquées et très très impliquées donc c'est vraiment plaisant à regarder elles peuvent nourrir de grandes ambitions les bleus dans cette coupe du monde on le savait on l'a vu venir un petit peu là elles passaient un vrai test ce soir face aux australiennes et pour l'instant ça se passe bien elles ont été solides dans tous les compartiments elles ont su être patientes comme on leur a demandé au cours de ce match et regarder plus blanc pour son entrée tout de suite tranchante avec le relais de Shannon Isard 30 secondes encore à jouer troncie elles vont pouvoir aussi nourrir encore plus d'espoir parce qu'effectivement elles avaient toujours dans la tête on a toujours dans la tête ces nations comme la Nouvelle-Zélande comme tout ça et là de savoir que maintenant tout est jouable tout est faisable les nations qui restent elles les ont déjà jouées elles les ont déjà gagnées donc maintenant effectivement la route il n'y a plus qu'à elle à la prendre et à ne pas avoir d'accident justement en route c'est magnifique cette métaphore Malice elle était pour vous Mathieu la diagonale de Christelle Ledus mais en couverture elle est impeccable Amsby est peut-être la dernière contre-attaque de ce match à l'avantage des australiennes qui auraient peut-être mérité un petit peu plus sur ce match mais en face il y a ce rideau bleu complètement hermétique depuis le début de la coupe du monde et imaginez un peu 6 points encaissés seulement en 3 matchs ça c'est remarquable Dès le départ le staff et les joueuses l'avaient annoncé elles ont beaucoup travaillé en défense c'était leur point d'ancrage donc elles étaient vraiment très solides dans ce domaine elles l'ont prouvé encore ce soir et c'est vrai qu'elles pourront se servir de ces phases de jeu pour vraiment imposer leur jeu ensuite mais attention il faut voir match après match il ne faut pas se voir plus beau ou plus belle donc même si la Nouvelle-Zélande est éliminée même si pour l'Angleterre les matchs n'ont pas été simples les nations qui restent encore en compétition vont être très difficiles à battre Caroline Redanus pour le dernier ballon de ce match qui transmet à Camille Gracino qui revient intérieur chercher du soutien et il arrive en la personne de Poublan qui se démène elles ont envie d'aller chercher ce troisième essai mais ce ne sera pas le cas mais Léa Berard libère Marcoussi l'équipe de France est en demi-finale de sa Coupe du Monde après cette victoire 17 à 3 au forceps on a envie de dire compte tenu de la première mi-temps mais elles n'ont jamais craqué les bleus elles ont fait preuve d'une solidarité à toute épreuve et elles méritent bien cette place dans le dernier carré oui il faut savoir que ce match était essentiel si les français ne gagnaient pas ce match elles étaient éliminées de la compétition donc ça fait vraiment un match de finale et il est très important de gagner ces matchs peu importe le contenu peu importe la forme donc on peut être parfois déçu par certaines phases de jeu mais ce qui compte c'est avant tout de gagner ce match elles ont passé le test de caractère Malice on peut dire ça parce qu'on l'a dit et répété ce soir on montait un petit peu d'intensité l'adversaire était redoutable l'Australie qui nous avait battu pour le match de la troisième place lors de la dernière coupe du monde et bien ce soir les bleus ont réalisé une grande prestation exactement elles ont été à l'image un peu de leur poule crescendo voilà elles ont joué elles se sont mises en place maintenant elles savaient qu'il fallait qu'elles augmentent leur caractère qu'elles augmentent leur agressivité elles l'ont fait et on va profiter de la joie des bleus ce soir on a Hélène Archila qui fait plaisir à voir ce sourire Sandrine vous avez laissé au premier match avec beaucoup de frustration ça fait quoi là ? on est vraiment contente heureuse c'est une autre étape de franchie c'est pas la dernière j'espère mais elle a été tellement bien accomplie on a fait ce qu'il fallait ça a été dur en première mi-temps elles nous ont fracassé elles sont danses on le savait c'est l'hémisphère sud mais on n'a pas lâché on est resté dans notre ADN la défense la solidarité c'est l'engagement et c'est ce qui a payé 17-3 à la fin c'est fabuleux Sandrine la suite c'est le Canada elle vous inspire quoi cette équipe ? c'est le Canada très bon choix très très bon choix on a vu qu'elles ont énormément progressé on les avait battues en tournée d'automne en 2013 mais elles ont progressé physiquement dans le jeu on a vu qu'elles lâchent rien c'est une équipe joueuse donc il va falloir resserrer encore plus son défense et être beaucoup plus pragmatique sur nos ballons et ça va le faire Sandrine je vous ai vu surprise quand je vous ai dit que c'était le Canada vous ne saviez pas que c'était le Canada c'est dire que vous prenez c'est un cliché match après match exactement marche après marche restons humbles humilité avant tout ce sont les valeurs du rugby et on essaye de le prôner au maximum Sandrine un dernier mot sur l'engouement il y avait 1,5 million de téléspectateurs il y a 3 jours on espère qu'il y en a eu encore plus est-ce que vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de réaliser aussi ? on ne se rend pas trop compte on est vraiment concentré sur nous c'est notre objectif on fera les comptes à la fin en tout cas je remercie vraiment la France entière qui nous regarde les 1 million de téléspectateurs et bien plus j'espère ce soir et voilà on ira jusqu'au bout voilà quelle fraîcheur cette Sandrine agricole elle a autant d'énergie et de harme et au micro que sur le terrain et puis là on sent quelque part qu'elles sont libérées aussi ce soir avec cette qualification en demi-finale quelle détermination on sent dans les yeux dans le regard que les gestes suivent la parole donc ça montre vraiment tout l'investissement félicité évidemment par le président de la fédération française de rugby Pierre Camus à qui il faut rendre hommage ce soir parce que c'était un pari aussi d'organiser cette coupe du monde ici à Marcoussi et c'est vrai qu'on le disait on a retrouvé l'état d'esprit qui peut régner parfois sur les campus américains où vous savez on va de terrain en terrain pour suivre des rencontres c'est ce qui s'est produit depuis une dizaine de jours ici à Marcoussi le public a répondu présent et alors on va aller tout de suite au bord du terrain avec Hélène Archila parce qu'on l'a vu cet après-midi elle est belle elle est douée elle joue et hier dans l'équipe du Canada Magali Harvey il va falloir s'en méfier effectivement de Magali Harvey Magali vous avez assisté à ce match puisqu'en plus vous partagez le site de Marcoussi avec les françaises que vous inspire votre futur adversaire oui on a écouté le match c'est certain j'étais très impressionnée c'est ça va être difficile de jouer contre elle et je suis super excitée au fait qu'on est top 4 et qu'on va passer en finale Magali vous êtes un peu la surprise aussi avec cette équipe du Canada puisque la Nouvelle-Zélande ne fait quand même pas partie de ce dernier carré vous vous attendiez à être là ? je crois que nous on s'attendait à être ici sauf que personne d'autre s'attendait à ce qu'on soit donc c'est une super belle surprise on a travaillé super fort toute l'année puis c'est vraiment payant pour les supporters français Magali sur quoi il va falloir vous craindre ? pardon ? quelles sont vos forces et vos faiblesses ? allez dites-nous les françaises ? non les votes on est là ? pardon ? je crois que notre force qui était aussi parfois une faiblesse c'est qu'on joue avec beaucoup de coeur beaucoup de passion on joue rapidement puis des fois il y a des super belles choses qui sortent puis des fois il y a des moins belles choses qui en sortent ça promet un match passionné merci Magali elle aussi fraîche radieuse et c'est vrai que cette équipe il faudra s'en méfier et elle l'a très bien dit d'ailleurs personne ne s'attendait à être dans le top 4 pour le Canada à part nous et c'est vrai qu'elles ont travaillé dur pour y être et ça va être une très belle confrontation oui oui attention ne nous fions pas à cet accent si joli elles sont redoutables sur un terrain elles ont vraiment de belles qualités donc il va falloir vraiment très bien se préparer pour ce match alors on vous disait c'était le but déjà premier d'arriver à ces demi-finales maintenant on va changer d'endroit on va quitter Marcoussi pour aller à Jambouin on les voit d'ailleurs les affiches de ces demi-finales Irlande, Angleterre et France, Canada et ce sera dès mercredi ça va arriver vite maintenant Malissa comment se préparer un petit peu avant cette demi-finale là il va falloir surtout régénérer parce que les organismes ont été énormément fatigués avec ce match-là que ce soit devant derrière mentalement aussi il va falloir récupérer parce qu'on use énormément aussi à ce niveau-là quand on joue des matchs comme ça un petit peu coup près éliminatoire voilà donc là ça va être vraiment du repos du repos et tout de suite basculer sur le prochain match contre le Canada une dernière réaction avec Hélène avec sa fille vous savez qu'on déménage on va à Jambouin délocalisation à Jambouin on est hyper heureuse objectif atteint les demi je ne réalise pas je ne sais même plus le score je sais juste que la satisfaction c'est qu'on n'a encore pas pris d'essai on s'est encore basé sur nos défenses des filles qui n'ont rien lâché en défense un public énorme et voilà rendez-vous à Jambouin vous savez contre qui parce que Sandrine elle ne savait pas contre qui je crois qu'on prend les Canadiennes c'est ça ? bravo merci Safi il va falloir récupérer maintenant là c'est récupération et maintenant on va tout donner pour les demi-finales merci